Musique Bonsoir à tous, bonsoir Laurent. Bonsoir Xavier, ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur France 3 Corse VST pour ce dernier numéro de Sport & Course. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ce soir Laurent, c'est une émission spéciale, une émission très spéciale. Et comme tous les ans, nous allons fêter tous les champions qui se sont illustrés au cours de la saison écoulée. Bien entendu, on parlera assez peu de football parce que vous le savez, le Sporting Club de Bastia est descendu de Ligue 1, le CAB est descendu de National. Donc les images positives seront ailleurs. Aux échecs, à la natation synchronisée, chez les Espoirs aussi en squash. Aidez-moi aussi au tour du tennis avec Laurent Lecoli qui a quand même fait le premier tour de Roland-Garros. Bref, bref, plein, 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 plein d'images. Et puis, on va commencer avec une image qui nous a forcément marqué. Et l'une de nos préférées, les athlètes préférées, la personne de Priscilla Nieto qui est allée chercher un titre de championne d'Europe de judo. Oui, avouons-le Laurent. Le titre de l'année, c'est celui de Priscilla au championnat d'Europe. C'était en avril 2017 à Varsovie. La Corse formée au dojo de Porto V, qui au pôle d'Ajaccio puis à l'INSEP. Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 à 20 ans. Qui a connu les blessures, puis une vraie désillusion dans l'Olympiade suivante à Rio. C'est définitivement relancé en Pologne et dans la catégorie des moins de 57 kilos. Plusieurs réponses, soit la marque la plus large en judo et qui met fin au combat. Un judo spectacle et une domination sans partage. Et une finale remportée haut la main face à l'allemande, Thérésa Stoll. Oui, Thérésa Stoll en finale. Priscilla Nieto, bonsoir. Bonsoir. On est ravis, vous le savez, de vous accueillir sur le plateau de Sporting Course. Et vous vous suivez depuis très, 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 très longtemps. Priscilla, on a l'impression que sur ce championnat d'Europe, on vous a retrouvé en catégorie de jeunes. Vous avez mis des caramels à tout le monde. Un caramel dans le jargon judo, ça veut dire des hippons. Vraiment, vraiment une domination presque sans partage. C'est vrai que de l'extérieur, beaucoup m'ont fait la même remarque que toi. Mais je vous assure que de l'intérieur, ce n'était pas la même sensation. Après, ceci dit, oui, je me suis bien illustrée. Je suis contente d'avoir gagné tous mes combats à Paris-Pont, que ce soit debout ou au sol. Donc voilà, après, c'était une journée parfaite dont rêvent tous les sportifs. Et puis ça m'est arrivé là, donc pour mon plus grand bonheur. Les JO de Rio sont définitivement oubliés ? Non. Non, quand même pas. Mais voilà, ça reste dans un coin de la tête. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une force qu'autre chose. Donc les JO de Tokyo, même les cloches vous saluent, Priscilla. Donc c'est les JO de Tokyo dans la tête déjà pour vous ? Petit à peu. Voilà, je prends compétition après compétition. Mais oui, c'est vrai que j'ai en ligne de mire les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on va vous laisser aller avec Thomas, qui va vous servir de partenaire. Et puis on va accueillir tranquillement Jean-Yvan Darryl. Vous allez nous rejouer ce que vous avez fait du côté de Varsovie pour vos championnats d'Europe. En commençant par nos sautogaris, je crois. Allez, on y va. Alors Jean-Yves, on vous accueille. Bonjour. Donc voilà, Priscilla va démontrer un peu les mouvements qu'elle a pratiqués au championnat d'Europe. Donc là, c'est un placement d'abord. Voilà. Donc elle travaille son placement. Elle va le décortiquer en trois phases. D'abord le placement. Donc une chute, je dirais, aller au ralenti. Puis là, elle va démontrer à vitesse réelle un petit peu ce qu'elle a fait lors de ce championnat d'Europe. Donc c'est un mouvement basé sur l'extérieur. Et c'est un de ses spéciales qu'on appelle en japonais Tokiwaza. Et là, donc, on va passer au sodé Tsurikomi-Gauchy. Voilà. Donc c'est avec garde à gauche. Elle est sur sa garde à gauche, mais elle place son mouvement à droite. Ce qui déstabilise beaucoup les compétiteurs. Parce qu'en général, quand on prend la manche du côté gauche ou la manche du côté droit, on attend plutôt le mouvement du côté de la manche. Alors il faut dire à nos téléspectateurs, Priscilla Nieto est capable de travailler à droite, à gauche, en reprise de garde, installée ou pas installée. C'est ce qui fait sa force ? Tout à fait. Et en plus, elle suit liaison de boussole sur les immobilisations, voire des clés de bras quand ça lui vient par rapport au mouvement qu'elle fait. Venez, rejoignez-nous. Jean-Yves, c'est vous qui avez formé Priscilla au pôle d'Ajaccio, après Porto Vec. Tout à fait. Puis après, il y a eu l'INSEP. Je sais qu'elle vous appelle toujours au moment des grandes compétitions. C'est votre enfant ? Enfant de judo ? Voilà. Allez. Son père me dit, tu es son second père. Bon, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai qu'il y a eu des liens qui se sont tissés pendant des années. Et lors des grands événements, elle souhaite que je sois là. Bon, ça n'a pas toujours été le cas. Mais il est clair que je lui ai promis que sur les JO de Tokyo, j'y serai. Et peut-être sur d'autres compétitions aussi. Thomas Pierretti, qui vient du judo club de Foraine. Viens, Thomas. Raconte-nous, ça va vite après ? Là, ça fait drôle quand on est pris en main par Priscilla Diéto ? C'est une très bonne judo 4, c'est sûr. Mais après, ça va, les judokas, on s'est chuté. Du coup, ce n'était pas trop un problème pour moi. Alors Priscilla, que dire ? Vous rentrez très, très souvent en Corse. C'est un petit peu, c'est votre maison, Porto Vec. Il y a vos parents toujours là-bas. Donc, on ne l'a pas dit, ça. On l'a dit en préambule avec Xavier. Mais vous êtes désormais en moins de 57 kilos. Vous en aviez marre, des régimes ? J'aime beaucoup manger. Alors, ça devenait un petit peu embêtant. Et c'était vraiment très difficile de se restreindre au quotidien. Donc, voilà. De toute façon, c'était prévu même avant la défaite à Rio que je monte de catégorie parce que c'était plus vivable. Donc, maintenant, je peux manger vraiment ce que j'ai envie. Après, il faut encore quand même faire attention. Ne pas trop se laisser aller pour avoir une hygiène de vie saine. Mais c'est vrai que j'ai plus de restrictions. Et puis, je le vis beaucoup mieux. Et puis, on s'est aperçu, Jean-Yves, qu'elle n'a rien perdu de son explosivité. Sa puissance, elle vaut aussi en moins de 57, cette puissance. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, surtout, les régimes étaient restrictifs au niveau de son influx nerveux, au niveau de ses capacités physiques. Et surtout, son judo qui est basé sur la vitesse. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, elle a tout pour réussir. Et je dirais faire mieux même en 57 kilos que par rapport à l'ancienne catégorie. Je sais que vous, vous vouliez passer en moins de 57 depuis un certain temps, Priscilla. C'est vos entraîneurs qui vous ont dit qu'il faut rester un peu en moins de 52. Vous le regrettez aujourd'hui ? Bon, vous avez quand même été chercher une médaille de bronze à Londres quand même entre-temps. Non, mais en fait, c'est tout l'inverse. Enfin, mes entraîneurs m'ont plus poussée à monter en 57. Ah, c'est vous qui vouliez rester en moins de 52. Vous me disiez toujours, j'en ai marre des régimes. Oui, j'en ai marre. Mais après, entre le dire et le faire, ce n'était pas la même chose. Mais parce que c'est difficile de laisser sa place, entre guillemets, de leader en moins de 52 kilos et d'aller en chercher une autre dans une catégorie qui était remplie. Donc voilà, il y avait ça. C'était difficile de sauter le pas. Mais là, je n'avais plus le choix. Donc, j'ai pris cette décision. Et puis, non, je ne regrette pas du tout mes années en moins de 52 kilos. Et puis, il y a Astrid en moins de 52 kilos. C'est votre soeur. Vous ne voyez pas combattre contre Astrid, non ? Non, comme on l'a dit, je ne veux vraiment pas combattre contre ma petite soeur. Et puis, j'espère que c'est elle qui prendra le leadership dans cette catégorie. Et oui, parce qu'elle aussi, elle a été formée à Ajaccio, Jean-Yves Andarida, en compagnie de Julia Tolofua. Elle frappe toutes les trois à la porte de l'équipe de France élite. Écoutez, sur le papier, on peut avoir trois Corses au JO à Tokyo. Et je pense que c'est faisable. Bon, après, bien sûr, on connaît les parcours. Il y a beaucoup d'aléas. Mais potentiellement, ces trois filles et Priscilla, on sera le leader. Je pense qu'elle les guidera vers le très haut niveau qu'elle a déjà atteint, elle. Et que j'espère les deux autres aussi vont atteindre. Alors, Priscilla, prochaine échéance, championnat du monde, fin août, c'est à Budapest, en Hongrie. Alors là, comment vous le sentez, cette compétition ? J'y vais à la cool, vraiment comme pour ces championnats d'Europe. Je ne me prends pas la tête. Je suis même dégoûtée d'avoir gagné les Europes parce que maintenant, je ne peux pas passer incognito. J'aimais bien faire mon petit bout de chemin tranquille. Mais vraiment, j'y vais pour faire de belles choses. J'ai tout à gagner. Je n'ai rien à prouver. Je suis nouvelle dans la catégorie. Donc voilà, je pense que les filles, maintenant, après ce titre de championne d'Europe, se méfieront plus de moi. Mais moi, je resterai vraiment dans la même optique et je travaillerai vraiment sur mes points forts, ma vitesse, mon explosivité. On a le sentiment, Priscilla, que vous avez mûri dans l'appréhension des grandes compétitions. Elle est moins tendue, non, Jean-Yves ? Bon, ça a toujours été son caractère, ce caractère-là. C'est un peu sa force aussi. Mais c'est vrai que sur la catégorie des moins de 57 kilos, je la trouve plus libérée. Je l'ai vue lors de ses championnats d'Europe. C'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. C'est parce qu'elle a le ventre plein, elle vient de dire. Maintenant, elle aura tactiquement à avoir, après les Europes, les meilleures au niveau monde. Il y aura la japonaise, la mongole et deux coréennes. Donc je pense qu'elle peut monter à l'étage supérieur. Merci beaucoup à tous les trois. Et vous revenez en toute fin d'émission pour le final. On vous posera encore deux ou trois questions, Priscilla. Et vous allez vous pomponner, c'est ça ? Je vais faire une beauté. D'accord. Allez, c'est parti. Merci. Et vous allez voir, elle est sublime en civil. Vous allez le voir. Ça, c'est la petite surprise en fin d'émission. L'autre grand titre de cette saison, c'est le volet. Bien entendu, le GFCA, vainqueur de la Coupe de France. Et ce, pour la deuxième année consécutive. Regardez, c'était la fête, l'allié. C'était le 11 mars dernier à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand. Face à Nantes-Rézé, emmené par leur capitaine emblématique, Jovika Simoski. Les rouges et bleus se sont imposés 3-7 à 0. Et remporté le même trophée de suite. C'est peu commun. Et le gaz l'a fait. Un doublé historique qui restera gravé pour toujours dans nos mémoires. Et je peux vous dire que ça a été fêté de la meilleure des manières. Car cette performance est gravée dans le marbre pour toujours. On salue le président du GFCA volet, Antoine Exiga. À vos côtés, Christian Hosty, le secrétaire général du GFCA président. On le répète, et encore, et on le répète, une performance. La Coupe de France, 2 ans de suite, ce n'est pas simple. Et vous, vous l'avez fait, tout simplement. Vous êtes fiers, hein ? Oui, on est fiers. Surtout, la remporter une deuxième fois consécutive, ce n'était pas donné. Mais bon, on est vraiment fiers du parcours de l'équipe. Surtout, cette année où nous fêtons notre cinquantenaire. C'était important aussi de le signaler. Où a-t-elle été chercher, puiser cette énergie, justement ? Parce que ça n'a pas été simple. Bon, c'est vrai qu'en finale, il y avait Nantes. Alors, vous étiez plus ou moins les favoris. Vous en avez profité. Mais avant, ça n'a pas été simple. Pas du tout. On a rencontré des équipes comme Toulouse et de Tours. Des équipes qui prétendaient, bien entendu, être en finale aussi. Surtout l'équipe de Tours. Et franchement, ça n'a pas été simple. Mais on a lutté jusqu'au bout. Et je crois que c'est vraiment une équipe de compétiteurs qui était vraiment au top. Surtout sur la fin. Surtout sur la fin. Christian Austin, on a vécu ça avec les caméras de Villastel. Vous vous en souvenez. C'était un moment de partage. Franchement, là, on a le sentiment vraiment que le GFCA, ce soir-là, est passé à un autre niveau. C'est définitivement un grand du volet français, non ? C'est un grand du volet français. Je pense qu'on a beaucoup parlé de nous cette année. Et pas mal d'équipes étaient vraiment sur des craintes à chaque fois qu'ils se déplaçaient au Palatine. Et je crois qu'on a marqué les esprits cette année. Et le GFCA, au-delà de la Coupe de France, le GFCA a frappé à la porte de l'Europe. Regardez ces images. Cette année, vous avez affolé les statistiques et les compteurs. Vainqueur de la Supercoupe face à Paris. Quart de finaliste de la Coupe d'Europe. Vous avez été éliminé par la redoutable formation turque de Fenerbahce. Rien que ça. Et demi-finaliste face à Chaumont du Championnat de France. Voilà ce que l'on peut appeler une saison exceptionnelle. Antoine Exiga, est-ce qu'on peut faire mieux ? Parce que là, je le disais tout à l'heure, on a affolé les compteurs. On a affolé les compteurs. Surtout qu'à la mi-saison, on a eu beaucoup de difficultés. On a eu beaucoup de blessés. Et on n'était vraiment pas partis pour faire ce final-là. Donc c'est vrai que Fred Ferrandez a vraiment bien coaché l'ensemble du groupe parce qu'il a eu vraiment des coups durs. Et on a fait face à tous ces problèmes. Et malgré ça, on a quand même rempli nos objectifs. Messieurs, pour rester à un tel niveau de performance, on le sait, dans le sport de haut niveau, il faut de l'argent. On sait que la collectivité territoriale de Corse vous a rencontré à cet effet. Ils veulent repenser un modèle économique à brève échéance. Je crois que c'est à peu près rentré dans l'ordre pour la saison à venir, Président. Non, surtout pour la saison écoulée, je dirais. Voilà, la saison écoulée et la saison à venir, justement. La saison à venir, on va se revoir certainement. Pour le moment, on n'a pas de certitude sur le montant de l'aide de subvention de 2018, je dirais. Mais je pense qu'on va peut-être trouver un accord pour pouvoir continuer à performer. Parce que si ce n'était pas ça, on verrait vraiment, disons, nos objectifs à la baisse. Votre budget, c'est quoi ? Bon, il est autour de 1,5, disons. Et on voulait essayer de le conserver. Mais on a eu très peur parce que, comme vous nous avez annoncé vraiment une baisse drastique au départ, on a pu convaincre un petit peu... Ce sera plutôt ventilé sur plusieurs saisons, peut-être, la baisse. Voilà, pour le moment, si vous voulez, on va pouvoir boucler notre saison, fin juin, puisque c'est la saison sportive qui va se terminer. Et j'espère qu'on aura quelques certitudes pour redémarrer et faire, disons, une bonne campagne européenne aussi, un bon championnat et, pourquoi pas, encore être performant en Coupe de France. Justement, Christian Austire, pour gagner le championnat de France, pour s'imposer dans les phases finales, qu'est-ce qu'il faut faire de plus ? Vous allez me dire un effectif conséquent. C'est certain, c'est toujours le même discours, mais encore. Oui, déjà préserver la même dynamique. Bon, on a la chance de préserver notre entraîneur, notre entraîneur adjoint, qui font un travail énorme, qui savent vraiment impulser cette niaque. Parce qu'on a eu une équipe de niaqueurs, vraiment des joueurs qui se sont battus, ils n'ont rien lâché, il ne faut pas oublier qu'on a battu Chaumont, avec Chaumont qui est champion de France, avec cinq blessés quand même. Avec des joueurs pas du tout à leur poste. Avec des joueurs pas du tout à leur poste, un passeur qui joue pointu. Pour ceux qui connaissent le volleyball. C'est un peu compliqué, c'est comme si un milieu défensif jouait ensemble. Donc, pour l'année prochaine, la saison prochaine, on espère avoir une équipe aussi compétitive. Bon, on garde tout de même un gros noyau de notre collectif. Bref, il va y avoir quatre, cinq joueurs qui vont être changés, pour raisons budgétaires, évidemment. Donc, revu à la baisse. Donc, légèrement revu à la baisse. Concrètement, Président, Jeff Exiga sera toujours le libéraux du GFCR ? Écoutez, c'était un petit peu notre... Vous le connaissez bien. Qu'on puisse pas le garder. Je crois qu'aux dernières nouvelles, je pense qu'on va faire l'effort de le garder. Et surtout qu'il voulait rester pour continuer justement à performer avec l'équipe. Mais pour le reste, on n'a pas encore tout bouclé. On est en train de travailler justement pour annoncer un collectif qui, j'espère, tiendra la route. Simovski ne sera plus là ? Simovski est sur le départ. C'était prévu. Après, il y a d'autres problèmes qui se sont, disons... Qui sont greffés. Greffés. Mais bon, c'est vraiment un grand compétiteur. Et franchement, un capitaine qui... C'était le chouchou du Palatine, vous le savez. Bah oui. Difficile de se séparer d'un chouchou. C'est très, très difficile. Surtout pour moi, personnellement, parce que j'ai... Vraiment, c'est quelqu'un de très attachant. Il y a un autre trouvillot. J'ai pas du coup j'y. Et il le restera. Et vous verrez, vous verrez, dès le premier match. Et pendant toute la saison, il y aura quelque chose en son nom au Palatine. Ah, ça veut dire, on va élever son maillot avec son numéro ? Vous verrez, vous verrez. C'est une surprise. Il sera là ou pas ? On n'est pas loin, on n'est pas loin là, non ? Vous verrez. Avant de conclure avec vous, messieurs, président, on connaît déjà le programme en Coupe d'Europe. Vous allez faire votre entrée, je crois, fin novembre, début décembre, en 16e de finale, face à Kamenik. Une formation slovene qui se situe à peu près à 20 kilomètres de la capitale, Lubiana, c'est bien ça ? Tout à fait. C'est un club qui est connu puisqu'il a rencontré Tours l'an dernier en Coupe d'Europe aussi. Donc ils se sont inclinés. Mais c'est un club qu'il faut prendre très au sérieux parce que c'est un club qui est habitué aux joutes européennes. Oui, premier match à l'extérieur ? Absolument. Et retour vers le 18 décembre chez nous. Donc tout est possible au Palatine, n'est-ce pas ? Et on commence avant le championnat sur la Super Coupe, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Ça sera à Mulhouse, c'est ça ? Oui, c'est pratiquement à Mulhouse, oui. D'accord. Contre Chaumont. Contre Chaumont, le vainqueur de la Coupe contre le vainqueur de la Coupe. Merci beaucoup, messieurs. Et vous le savez, on continue à vous suivre parce que le GFC à vos laisses est notre feuilleton à Sport & Co. Merci, bonne soirée. Au revoir. On ouvre à présent la partie sport co-féminin. Elles ont gagné le droit de disputer une 16e saison d'affilée en national. Les basketteuses de Fouriagne signent là un vrai exploit. Leur saison a été marquée par de vrais sous-brosseaux. On s'en souvient des débuts tonitruants, puis une vraie baisse de régime avec des blessures et un calendrier qui a vu se succéder les déplacements à l'extérieur. Mais au final, au final, un maintien vraiment mérité. On accueille sur ce plateau des héros encore de cette saison. Vous êtes des habitués de cette émission spéciale, Jonathan Chambers, le coach. Bonsoir, coach. À vos côtés, l'intérieur, l'intérieur dont j'ai perdu le nom. Charlotte, 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 Charlotte Maté. Mille excuses, Charlotte. En plus, je vous connais bien. Et Michel Napot, la deuxième arrière, l'une des meilleures scoreuses, on peut le dire. Pas loin, pas loin. Allez, pas loin. Alors, coach, saison difficile malgré tout ? Saison difficile, oui, parce que la deuxième partie de saison fut délicate entre les blessés et les absentes. Il a fallu gérer un groupe au final restreint. Aline Jolant, la meneuse, blessée largement aussi. Laissée, une deuxième recrue qui n'a pas été au niveau, qu'on a dû couper pour la période de Noël. Couper, ça veut dire renvoyer chez elle. Voilà, tout à fait. Donc après, il a fallu intégrer une autre joueuse. Au final, en deuxième partie de saison, on a beaucoup jonglé. Et malheureusement, on n'a gagné que deux matchs. Donc, c'est la deuxième partie de saison qui est difficile. Justement, ce calendrier, Jonathan, une série de matchs à l'extérieur. Comment vous l'expliquez ? Comment est constitué ? Comment est fabriqué ce calendrier ? Avec Laurent, on n'y a rien compris. En principe, c'est à chaque fois un match à domicile, un match à l'extérieur. Non, non, non. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vous avez enchaîné, je crois, six matchs à l'extérieur. Combien ? Six matchs à l'extérieur. Six matchs à l'extérieur, voilà. Mais comme on est gentil au club et qu'on veut aider les autres clubs, on évitera. Charlotte, qu'est-ce qui s'est passé cette saison ? Parce qu'on a vraiment senti à un moment donné que vous étiez prête à tutoyer les sommets. Puis après, il y a eu une vraie baisse de régime. Ce n'est pas dû qu'au match à l'extérieur. En plus grande partie, oui. Ça s'avère très compliqué. Après, c'est un cercle vicieux. Donc, on commence, on perd. Après, c'est dur de remonter la pente. Et on s'est maintenus... À l'arraché. Michel, à la maison. Non, les matchs importants, vous avez su bien les négocier. Ça a été votre force, heureusement. C'est sûr que c'est facile. Les matchs à la maison, avec le public, c'est plus facile de gagner. Après, en deuxième partie, une fois qu'on a enchaîné les matchs à l'extérieur, là, ça a été un peu plus compliqué. Plus les blessures. Ça n'a pas été évident, mais on s'en est sorti au final. Comment vous vous en êtes sorti ? Grâce à la solidarité qu'il y a entre vous. C'est maintenant une aventure qui dure. Vous êtes certaine, elles sont là depuis plusieurs saisons. Il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Il y a une vraie solidarité dans votre équipe ? Ah oui, c'est évident que ça fait aussi notre fort. Heureusement. Oui, il y a une cohésion d'équipe qui est importante, qui reste importante. En effet, il y a eu des départs, des arrivées, mais le noyau dur du groupe reste présent et c'est ce qui fait notre force au final. Justement, Jonathan, au moment le plus difficile, quand vous étiez dans le dur, quel était votre message ? Quel est le message que vous avez fait passer dans le vestiaire ? Il crie, il crie dans le vestiaire. Il a l'air calme comme ça, mais les filles... Vous ne le voyez pas, mais dans les vestiaires, ça crie. C'est vrai qu'il y a certaines semaines où les nuits étaient difficiles après les défaites, mais il fallait trouver le bon discours pour avoir cette cohésion d'équipe qui reste avant tout importante et surtout aussi un plaisir parce qu'on reste un sport amateur. Voilà, c'est deux notions qui restent importantes à notre niveau. Justement, coach, je me suis laissé dire que vous abandonnez les filles la saison prochaine. Je ne les abandonne pas tout à fait. Je prends du recul pour mettre en avant ma vie personnelle, mais je reste au sein du club et je serai leur premier supporter dans les tribunes. Vous n'avez pas essayé de le faire changer d'avis ? Oui, on a essayé, mais bon, on comprend bien que maintenant, il a d'autres priorités et je sais qu'on sait toutes qu'il sera encore là dans les tribunes. Alors le duo de coach, ce sera Jean-Pierre Thierry et Patrick Aérault, c'est ça ? C'est ça. Bon, ils sont connus dans le milieu du basket. Ça vous fait peur comme ça de changer de coach ? Franchement, Michel ? Franchement, je pense qu'il le fallait. Ce n'est pas contre Jonathan, mais ça fait cinq ans qu'on était avec lui. Je pense qu'il faut connaître autre chose pour évoluer. Maintenant, ça apportera que du positif. Charlotte, en national, quand on y est, on a envie d'y rester. C'est une sacrée aventure quand même. Justement, qu'est-ce qui vous fascine dans ce championnat ? Déjà, quand on aime le basket, en plus, étant donné qu'en Corse, il n'y a pas d'équipe régionale. Donc, si on n'évolue pas en national, on ne peut plus jouer au basket, clairement. Charlotte, vous la voyez comme ça maquillée, mais elle est intérieure. Elle met des sacrés coups. Je peux vous dire qu'elle joue des coudes et des épaules, Jonathan. Tout à fait, tout à fait. C'est une des combattantes de l'équipe. Je voulais dire aussi que votre club, c'est 100 000 euros, 145 licenciés. Ce n'est pas rien. Et que vous êtes le porte-drapeau du sport co-féminin, même si maintenant, il y a le hack. Depuis plusieurs saisons. Et c'est très, très important. Il faut continuer à avoir un porte-drapeau du sport co-féminin. Jonathan, qu'est-ce qu'on vous souhaite ? Vous reviendrez peut-être dans deux, trois saisons, non ? Qui sait, on ne sait pas. Bien sûr, pourquoi pas ? La porte ne reste pas fermée. Et vous, les filles, c'est le maintien ou on va essayer d'aller chercher quelque chose d'autre ? On espère un peu plus, mais on verra selon le championnat. On va essayer. On va essayer. Merci, merci beaucoup d'avoir participé une nouvelle fois à cette spéciale. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Oui. Sporco, Sporco toujours. Merci. Sporco toujours avec les filles du handball à Jaxio Club. Vous les voyez ici sur ces images avec leur tenue noire pour leur première saison nationale 3. Les protégés de Florian Sauvager et de José de Nob, ils n'ont pas fait que de la simple figuration. Elles se sont battues avec leurs armes pour terminer dixième de leur poule. Au bout du compte, elles seront de nouveau présentes dans la compétition lors de la prochaine saison. C'est là la conséquence du nombre de points emmagasinés à l'issue du championnat et qui a permis au club ajaxien de figurer parmi les trois meilleurs dixièmes de leur championnat. Au total, des huit poules de National 3. Et donc, Laurent, elles sont repêchées. Et il se dit que pour la saison 2017-2018, les objectifs seront revus très nettement, oui, je pèse mes mots, à la hausse. Ça veut dire qu'il y aura plus d'argent ? Peut-être. Donc des sponsors ? Peut-être. Sans doute privés parce que l'argent public dans le sport de haut niveau, ça va être compliqué à présent. Absolument. Allez, on fait un petit peu de place pour le troisième homme de l'équipe des sports de la rédaction de France 3 Corse, Jean-Pierre Léca, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir Laurent. Quand on vous a demandé ce que vous vouliez évoquer dans cette émission, dans la dernière de Sporting Course, et d'emblée, vous avez choisi le GFC à handball, qui n'a raté la montée que d'un petit but, un nul qui les a fui à l'extérieur. Oui, on a eu la chance de suivre cette équipe tout au long de l'année, avec les différents GRI qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas tous les citer, Marion Fiam, Jennifer Capaille, Jacques-Paul Stéphane, Stéphane Agostine. Et c'est une équipe qui a vraiment, vous l'avez dit Xavier, manqué l'accession d'un petit point. On les a d'ailleurs suivis lorsqu'ils sont partis jouer à Frontignan, avec cette défaite cruelle 23-22 dans les toutes dernières secondes. Mais au-delà du sportif, ce que j'ai voulu souligner à travers mon coup de cœur cette année avec cette équipe du GFC handball, c'est l'ambiance qu'on a retrouvée au gymnase Pascal Rossigne, avec une moyenne environ de 800 spectateurs. Vous avez pu, je pense, aussi faire connaissance avec le public du Rossigne, qui est bouillant cette année. On a vraiment eu l'impression que la culture hand est revenue à 100%. Exactement, Laurent. C'est ce que François-Xavier Ripolle a essayé de remettre en place, lui qui est devenu le président depuis deux saisons. Et il me disait, à travers les différents portages que j'ai pu effectuer pour le service des sports, qu'il y a deux ans, ils étaient environ une centaine. Lorsque le club était au niveau supérieur. Donc c'est là la progression aussi qui est à souligner. Cette ferveur du public, qui est aussi, je pense, justifiée par la présence de près de 80% de joueurs insulaires, de joueurs corse, beaucoup formés au HAC, au COC, au Gazellec, bien évidemment, le port-drapeau du hand chez nous en Corse. Donc c'est un tout qui m'a plu cette saison. Malheureusement, il faudra retourner en National 2 l'année prochaine. On peut le regretter, parce que quand même, le GFC affiche des statistiques impressionnantes cette année dans ce championnat. Oui, il y a un grand joueur qu'on a vu à travers l'un de nos reportages, c'est le jeune Tony Brunet, qui a fini meilleur buteur. Tout à fait. qui a été courtisé par plusieurs clubs de deuxième division, qui est en discussion pour rester avec le GFC handball. Il y a également un très bon gardien, le capitaine Marc-Antoine Ocoge. Il y a aussi Greg Dabouz qui a signé de belles parties. Et après, au niveau de cette équipe, on peut signer les frères Brunet. Il y a beaucoup de joueurs à signaler. Bref, une grosse saison avec Gilles Francesquine, qui fait un très bon travail aussi. On va revoir quelques images peut-être de la saison du GFC à handball, et notamment, je crois, la défaite du côté de... Où c'est le dernier match, ça ? Alors ça, c'est l'un des derniers matchs à domicile, pour montrer le monde qu'il y avait toute cette saison au Palatine, où Palatine, qui l'aura, est resté le siège. Le Rossigny, plutôt. Le Rossigny, vous dites le Palatine, je ne comprends pas. Oui, oui. Le Rossigny, qui est resté une salle où personne n'a réussi à gagner cette année. Oui, ça, c'est hyper important. C'est ça aussi la culture GFCA ? Tout à fait. C'est ce qu'a essayé d'inculquer François Xéry-Paul. Et malheureusement, il y a eu cette défaite avec la joie de Frontignan. 23-22 pour un petit but, parce que le nul suffisait au GFCA pour monter en National 1. Voilà, tout à fait. C'était l'objectif d'aller au moins faire match nul. Et malheureusement, dans les 30 dernières secondes, sur une erreur de communication, les espoirs d'accession se sont envolés. Mais du côté de GFCA, on est en train de fabriquer une belle équipe pour rejouer l'accession de la prochaine. La prochaine saison sera la bonne. Merci. Merci, Xavier. Merci, Jean-Pierre Luc. Merci pour votre éclairage en ce qui concerne le monde. Vous laissez la place à la femme de la team Sport & Course, il y a Pascal Pommier. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Vous, vous avez choisi de nous parler ce soir des descentes, des descentes qui concernent le football, le Sporting Club de Bastia et le CAB. Une saison très difficile, puisque c'est une fin d'aventure pour le SCB et le CAB. Le SCB, d'abord, avec ses images cruelles de grosses déceptions au terme d'un match, donc l'ultime match à Marseille, mais au terme surtout d'une saison chaotique, difficile, jalonnée d'événements sportifs et extrasportifs. Absolument. Pour le CAB aussi, c'est une fin de rêve. Tous ces jouets à Marseille aussi, contre Marseille Consola. La défaite entre eux. Et une saison, par contre, complètement différente de celle du SCB, puisque le CAB avait plutôt bien débuté sa saison. Il avait fait un très beau parcours en Coupe de France. Et puis après... Justement, Pascal, j'ai l'impression que cette équipe a commencé à piquer du nez après son élimination en Coupe de France. Alors, effectivement, si on regarde la Coupe de France, on peut dire que quelque part, ça les a tués. Sublimés en premier temps, et puis après... Ce qui est très bizarre, c'est que nous, on a suivi les deux matchs de Coupe de France à Ajaccio avec eux, et il y avait une super ambiance dans ce groupe. Ils étaient très unis. Ils ont fait deux très bons matchs, même si le deuxième s'est soldé par une défaite. Face à Angers, il y avait même un pénalty pour les cabistes. Et Angers qui a été en finale la Coupe de France face au Paris. Et puis après, tout s'est cassé. Au CAB, c'était un petit peu différent quand même. Cinq années entre le National et la Ligue 2, ça a été quasiment un miracle permanent. On s'attendait moins à la descente du SCB. Selon vous, les explications, les variables qui ont fait cette descente du SCB ? Alors, il n'y a pas de place pour la fatalité, mais on pourrait dire qu'il y a des saisons où tout va de travers. Je pense qu'il y a d'abord un recrutement qui n'était pas à la hauteur. C'est évident l'été dernier. Après, même ceux qui étaient à la hauteur de les recruter comme Crivelli, il y a ces matchs de suspension, il y a ces blessures, il y a Toto Skilac qui se blesse, les cartons rouges. Après, moi, je garde l'image du carton rouge de Cahuzac, celle où en tapant un panneau d'affichage. Parce que déjà, la probabilité pour que le panneau heurte le joueur quand il sort, il y a des saisons où tout va de travers. Et je ne parle même pas des incidents extra-sportifs. Et je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous remonter le moral. On a contacté deux professeurs de mathématiques, Xavier. Parce qu'il faut quand même le dire, le GFCA et la CA se sont maintenus en Ligue 2 et qu'il y aura trois clubs en Ligue 2 Corse l'année prochaine. On a contacté deux professeurs de mathématiques, dont un agrégé. Et ils nous ont donné la même réponse avec des formules différentes. Combien de chances aura-t-on du côté d'un club Corse pour accéder directement à la première division en fin de saison prochaine ? Eh bien, nous sommes à 28% parce que ce sont les deux premiers qui monteront directement. Ensuite, le troisième, le quatrième, le cinquième seront barragés. Si on tient compte des cinq premiers, on arrive à 80%. 80% de chances qu'un club insulaire soit concerné par la montée jusqu'à la fin. Puis on peut vous dire aussi que le départ acté de Stéphane Ross du côté du CAB, vous le savez, Pascal, le repêchage administratif du côté du CAB, il ne faut quasiment plus y songer. En revanche, la fusion CAB-Borg, peut-être, peut-être, C'est une info, ça. Et une dernière information, le SCB passera le jeudi 22 juin devant la DNCG, le gendarme financier du foot français. Ça sera aussi un autre match à gagner. Voilà, je pense que tout a été dit. Plus rien à rajouter, Pascal. Merci beaucoup. On passe à l'image positive initiée par le football cette saison, mon cher Laurent. Il s'agit de Fourian. Effectivement, Fourian. Avec la montée de l'AS Fourian Aliani qui s'est nouée dans la dernière ligne droite à la faveur de 5 victoires de rang, mesdames, messieurs. Et notamment celle-ci le 20 mai dernier face à la réserve professionnelle de Nîmes 2-0. Une accession obtenue au titre de meilleur deuxième de la division. Un exploit qui propule ce Fourian en National 2. Alors même qu'il était promu, c'est assez rare. La seule image de joie dans un football corse entrée en souffrance. Et l'on accueille sur ce plateau Jean-André Ottaviani, l'entraîneur de la Fourian Aliani. Bonsoir Jean-André. On le sait, on le connaît depuis très longtemps. Il a quand même été international d'espoir. Il y a longtemps, il a entraîné un petit peu partout. On suit sa carrière à Jean-André Ottaviani. C'est un nom, c'est un nom. C'est un nom. Pierre Mario, dirigeant de la Fourian Aliani. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Christophe Casabian, CAC qui est joueur. Alors on va peut-être vous donner la parole à vous. Quand est-ce que vous avez senti que vous pourriez aller chercher comme ça la montée ? Tout au long de l'année, on a senti qu'on pouvait aller chercher plus que le maintien qui était prévu à la base. Au début, même sur la préparation, on a senti qu'on avait une équipe costaud. Le professionnalisme de Jean-André Ottaviani, vous avez senti tout de suite que ça allait porter ses fruits ? Oui, il a fait la différence. Ah, vous cherchez déjà à être titulaire la saison prochaine ? Oui, il faut un peu. Pierre Mario, c'est une première. Vous en êtes fier ? Oui, tout à fait. C'était quand même un gros espoir de la part d'un petit club comme le nôtre. On est monté de division d'honneur à National 2 en deux saisons, comme ça, d'un coup. Et surtout avec de petits moyens. On a quand même le moyen d'un club de division d'honneur. Et on a réussi quand même cet espoir parce qu'il y avait quand même une sacrée concurrence dans cette poule. Et ce n'était pas évident. Et on a réussi, surtout dans le finish, où on a fait cinq victoires d'affilée, à coiffer tout le monde. Justement, c'est dans l'envie, dans l'abnégation. C'est ce qui vous a permis, ce sont ces arguments qui vous ont permis d'atteindre le gramme. Exactement, un groupe de garçons et un staff technique soudé, des dirigeants passionnés. À partir de là, on a réussi à réaliser cet espoir. Mais c'était effectivement ça qui a fait la différence par rapport au cobudget des autres clubs. Jean-André Otaviane, vous avez, on l'a dit, eu à gérer d'autres groupes, dans d'autres divisions. Qu'est-ce qui fait la force de la Esforian Allianne ? La force, je pense que c'est surtout la passion qui anime tous les gens qui oeuvrent au sein de ce club. Puis après, quand il y a des accessions, quand il y a des résultats, c'est la qualité du groupe aussi. Parce que s'il n'y en a pas de qualité au sein du groupe, on ne peut pas obtenir de résultats. Donc c'est un tout qui a fait que cette saison s'est terminée de la plus belle des façons. Vous aviez des anciens cabistes, vous aviez notamment pastoré les 15 buts encore cette saison. Michel Moret, Thylombard dans les buts, des jeunes avec Alain Gui, pas mal de bons joueurs quand même. Oui, c'est ce que je dis. Dominique Gui, ne dit pas Alain. Oui, lorsqu'on a constitué notre effectif à l'intersaison dernière et qu'on a fini notre recrutement, on savait qu'on avait un groupe pour jouer un rôle intéressant, même jouer dans la première partie du tableau, voire dans les cinq premiers. Puis après, au fil des matchs, au fil des contenus, on s'est aperçu qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Il y a des moments où on a cru qu'on n'y arriverait pas aussi. Et puis après, il y a eu cette prise de conscience dans la dernière ligne de droite où on a vraiment eu un groupe hyper soudé, ce qui nous a permis d'aller au bout. Bien sûr, l'appétit vient en mangeant. Pierre Mariotti, est-ce le fruit d'un travail bien fait, bien fait, qui a été bien fait en coulisses ? Oui, ça part de loin. Oui, ça part de loin, mais ça fait quelques années quand même qu'on est quand même un bon club amateur en Corse. Donc il y a un très bon socle. Les fondations sont là. Exactement. On a quand même, depuis quelques années, joué en 17 nationaux, en 19 nationaux. On a été deux fois champion de division d'honneur, pratiquement vaincu. Vous avez quelques 300 licenciés, je crois. Oui, on a un peu plus de 300 licenciés, 320 licenciés. On est quand même assez représentatifs sur la place de Bastia, même en Autocorce. Et puis surtout, des gens passionnés autour de ce club. Christophe Casabianca, on a été vous voir du côté de Fouriagne. On a senti tout au long de l'année, même si c'est vrai, Jean-André Ottavien le disait à un moment donné, on a senti que vous n'alliez pas y arriver. Mais franchement, quand on monte de division d'honneur, comme ça, en CFA2, là, vous accédez à la CFA, il faut dire aux téléspectateurs, maintenant, ça va s'appeler National 1, National 2, National 3. Donc vous allez jouer au quatrième niveau du football français, quand on est une petite commune comme Fouriagne. C'est quand même extraordinaire, non ? Oui, c'est un exploit pour tout le monde, pour le club, pour la commune, pour nous les jeunes. On n'espérait pas être là cette année, surtout que l'année dernière, on était encore en DRH. Donc c'est un bel exploit à réaliser tous ensemble. Alors je vais mettre un petit peu un petit bémol à tout ça. Vous vous attendiez à la question, Pierre-Mariot. La DNCG, pour l'instant, vous refuse l'accession. Alors, on s'est un petit peu renseigné, il vous manquait quelques documents émanant des collectivités. Vous repassez le 6 juillet, ça devrait aller ? Normalement, on fait tout pour que ça aille bien. On réunit les derniers documents qui nous manquaient. Bon, effectivement, nous, c'était la première fois qu'on montait la DNCG. Ce n'est pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. Mais il faut apprendre. Donc la prochaine fois, si ça se produit, j'espère que ça se produira si on se maintient. Les choses, on les fera différemment et on est prévenu déjà comment il faut faire. Pour finir, Jean-André Otavien, il va falloir plus d'exigences à tous les niveaux pour jouer en National 2. Vous aurez la concurrence du CAB, peut-être du CAB Borgo, parce que la fusion se dessine. Même au niveau du recrutement, avec l'Etoile, Luciana qui monte, ça va être compliqué, non ? Au niveau du recrutement, on a quand même l'avantage de proposer le niveau, qui est quand même un très bon niveau national. C'est un certain attrait. Maintenant, on est conscient aussi qu'on change de monde, parce qu'entre le CFA2, l'ex-CFA2 et le nouveau National 2, il y a quand même un fossé qui est énorme. Et face à vous, des équipes qui auront des gros, gros budgets ? Le double, voire le triple d'une autre. Je sais aussi qu'on avait des joueurs, déjà cette année, qui étaient au-dessus du niveau de la CFA2, qui pourront s'exprimer pleinement l'année prochaine. Maintenant, il faut compléter l'effectif. Il va falloir être beaucoup plus exigeants, beaucoup plus armés athlétiquement, parce que dans l'impact, ça va être autre chose. Mais comme on a fait l'année dernière, on va essayer d'être le plus rigoureux possible, de travailler le mieux possible pour atteindre nos objectifs, encore une fois. En tout cas, nous, on a confiance en vous et on voulait saluer votre performance ici. On vous félicite de votre saison. Merci, merci beaucoup d'avoir participé à cette spéciale. Et notons aussi que l'Etoile et le Gallia Luciana, comme on disait tout à l'heure, joueront eux aussi en National, en National 3, avec l'Ile-Rousse-Borgo et les deux réserves pros ACA et SCB, soit 6 clubs corse. Xavier, ce sera quasiment un championnat régional bis. On peut le dire, tout à fait. L'autre belle image de la saison foot, Laurence, c'est le nul arraché par la squadra Gours de Dédé Diska, la contre le Nigeria. Le Nigeria, 40e nation mondiale. Un match pas facile et ce, malgré l'ouverture du score rapide sur pénalty de Jean-Jacques Mandry. Il est joueur de Jean-Michel Cavalli avec un très bon Nico Pento, auteur de nombreuses parades dont le but, vont finalement se faire rejoindre en fin de partie. Mais au final, un match nul, un but partout, très encourageant face à l'une des plus grandes équipes africaines du moment. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle rencontre pour la squadra Gours. Peut-être que l'Europe, vous connaissez l'adversaire, vous qui savez tout. Non, je pense que même les organisateurs ne la connaissent pas. Mais franchement, c'est très important que cette squadra Gours a effectivement eu égard aux nombreux derbys qui s'annoncent socialement. C'est important, c'est important, cette vitrine du sport Corse. On passe au foot sale à présent et à son porte-drapeau insulaire Bastia Aglo. foot sale, regardez ça, l'équipe Bastiaz qui a gagné de hautes luttes, son maintien en première division et jouera donc dans l'élite une troisième saison consécutivement. C'est beau, c'est beau, c'est même quasiment inversement proportionnel à votre salle Pépito Ferretti, Thomas Cipriani, président de Bastia Aglo Foot Sale. On vous accueille sur ce plateau, Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Cette salle, elle est un petit peu vétuste quand même. Oui, elle est assez vétuse. C'est une salle qui a 50 ans, 40, 50 ans. Donc après, à un moment donné, on se doit d'évoluer. Les structures aussi se doivent d'évoluer. On annonce des travaux. Pour quand ? Des travaux. Pour début juin 2018, a priori. Donc on verra ça. Mais bon, pour le moment, on est en train de voir un peu avec les municipalités qui souhaiteraient nous accueillir. Borgo ? On travaille aussi sur Borgo. Donc on est en train de voir. On a un peu de temps devant nous jusqu'à fin juillet. Mais bon, j'espère que... Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. J'espère que ça se fera très vite. Parce que c'est important. On l'a vu avec le GFC à volet. Quand on a une vraie salle, quand on a un vrai lien avec son public, tout de suite, on performe. Bien sûr. C'est ce qui a été la force aussi cette saison et puis la saison dernière. Parce que vous avez un public, vous. On a un public qui est fidèle à chaque match, qui nous pousse vers la victoire, qui est là aussi pour les défaites. Mais un public chaleureux et super. Et qui se tient bien. Il faut le dire aussi. Tariq Argouchi, vous êtes vice-capitaine de Bastia Aglo Futsal. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette saison, finalement, c'était la deuxième saison dans l'élite. Il faut le dire. Face à vous, c'est le même schéma que pour Fouriane. Il y a des équipes qui ont des budgets au moins le double du vôtre. Comment on rivalise face à de tels joueurs ? Et ailleurs, on le sait, la culture futsal, elle est plus grande qu'en Corse. Alors, bien sûr, il y a déjà l'état d'esprit. Puisqu'on a un noyau de joueurs. On évolue ensemble depuis déjà plus de cinq ans pour certains. Ensuite, il y a aussi la compétence. On a mené des personnes compétentes au niveau des dirigeants, coach. Donc l'ensemble a fait qu'on a réussi à répondre présent à ce niveau-là. Et le coach Eloy Alonso, en Espagnol, il vous apporte beaucoup ? Oui, il y a énormément. Effectivement, au niveau de la culture. Eux, en Espagne, ils ont vraiment cette culture du futsal. Et ils nous la transmet. Nous, on avait un petit peu de retard par rapport aussi à certaines équipes du continent où ils l'avaient déjà. Et lui, il nous permet de rattraper un petit peu ce retard. Et le mélange comme ça entre les Espagnols, les Corses, ça fonctionne ? Exactement, oui, très bien. Vous avez vu, ça fait déjà trois saisons ou même quatre. Parce que c'est la première saison en Ligue 2. Parce qu'il y a des joueurs espagnols. On a fait venir des joueurs espagnols. C'est un très beau mélange. Président, en deux mots, le futur recrutement. Vous allez un petit peu changer, non ? Oui, on souhaite un peu partir sur un renouveau. Un peu la fin d'un cycle, là, depuis ces deux, trois ans. On souhaite changer un peu d'effectifs. Plus d'Espagnols ? On ne sait pas, on verra encore. Le coach reste, lui. Le coach reste, c'est sûr. Le coach reste. On est sur des touches, sur des recrues. Donc, entre quatre et six recrues. Donc, on va voir un peu. Ça s'annonce plutôt pas mal. Donc, on verra d'ici, j'espère, une semaine. On commencera les officialisations. On donnera les informations. Toujours 190 000 euros de budget, environ. Environ. 115 licenciés. C'est ça, oui. Donc, Bastia Futsal s'accroche et fait grandir la culture Futsal à Bastia et dans toute la Corse. Merci. Merci, messieurs. Merci à vous. Et à très bientôt. Et pour clore cette page Futsal, il faut dire aussi que Fouriane y montera en deuxième division. Donc, on aura deux représentants insulaires en première division et en deuxième division. Une dernière image de foot. Parce que le Futsal, c'est le football diversifié, selon la formule de la Fédération française de football. Donc, une dernière image de foot côté arbitre, cette fois-ci. La centième édition de la Coupe de France dont on parlait tout à l'heure avec Pascal Pommier. Il y avait un représentant Corse, figurez-vous, Julien Pacelli. Et oui, 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 arbitre assistant qui officiait en Ligue 1 cette année, était l'un des cinq arbitres présents lors de la finale au Stade de France entre le PSG et le SCO d'Angers. A 32 ans, il s'agit d'une grande première pour lui et pour la Corse. Parce que c'était la première fois qu'un Corse comme ça officiait en finale de la Coupe de France. Une finale, vous le savez, remportée dans la douleur par le grand, grand, grand pari. Une finale où nous préférons retenir la prestation de Julien Pacelli qui se mariait ce week-end. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir. Sinon, on l'aurait volontiers accueilli. Et on salue avec lui les arbitres sans qui le sport ne serait pas. Xavier, vous êtes, je crois, juste au-dessus de nous, là, sur la cursive, avec un authentique champion dont nous suivons les exploits, les pérégrinations depuis plusieurs saisons. Effectivement, Laurent, on a pris un petit peu de hauteur pour aller à la rencontre de Thierry Corbaland, au Dolvin Ours, le Dauphin Corse que l'on ne présente plus, de la cursive, juste derrière moi. Regardez, on entrevoit, on aperçoit l'île d'Elbe, une île qui rappelle de bons souvenirs à Thierry Corbaland. Souvenez-vous, c'était le 29 septembre 2012, Thierry, vous aviez parcouru 60 kilomètres en monopalme entre l'île d'Elbe et la Corse en 15h50. Quels souvenirs, Thierry ? Oui, très bons souvenirs et jusqu'à présent, pour moi, c'est le plus beau souvenir sportif parce que c'est vraiment le seul où j'ai dû puiser au fond de moi-même pour aboutir, malgré les éléments qui s'étaient déchaînés contre moi. Donc, voilà, jusqu'à présent, ce défi, pour moi, est le plus important. Absolument, toujours dans ce domaine handisport, Thierry. Vous avez également traversé la traversée des bouches de Bonifacio dans le sens Corse-Ardencor, soit 32 kilomètres en 8h40, vainqueur de la Promswine à Nice, une épreuve de plus de 5 kilomètres qui rassemblait ce jour-là, 260 nageurs valides. Vainqueur à Cari-le-Rouet, vainqueur de la traversée de 7, 14 kilomètres. Bref, j'en passe. Et des meilleurs. Pourquoi tous ces défis ? C'est quoi ? Pour montrer qu'il n'y a pas de handicap, qu'il y a juste une différence et qu'on peut faire les mêmes choses que les valides, mais différemment. Donc, j'essaie de me battre pour ça, de continuer à faire mes défis, des compétitions avec les valides, pour faire voir que le handicap est juste une différence et que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on est handicapé. Prouvez également que même diminuer, on est capable de tout ? Exactement. Ce n'est pas parce qu'on est diminué, c'est ce que l'on pense que l'on a diminué. Mais si on y croit, finalement, on n'est pas diminué. Non, on peut faire la même chose. Vous êtes amputé des deux bras, Thierry. Vous, de ce handicap, vous en avez fait une force ? Exactement. J'en ai fait une force et puis, voilà, je n'aurais peut-être jamais connu la nage en monopale, mais le handicap m'a fait connaître cette nage dans laquelle j'excelle et je me régale. C'est un plaisir pour moi de nager. Alors, quel est le regard, justement, des valides après tant de réussites, tant d'exploits ? Souvent, on l'a dit tout à l'heure, 260 nageurs, vous terminez premiers. Quel est le regard, justement, des valides ? Je pense que maintenant, avec l'expérience, avec le temps, il est valide, il ne voit plus le handicap. Il me voit comme un nageur comme eux, comme les autres. Un adversaire comme les autres ? Un adversaire comme les autres et puis, bon, ça fait plaisir parce qu'ils essayent de me battre et ça fait plaisir. Vous restez maître de votre destin et ça, c'est une bonne chose. Plein de choses à venir encore, Thierry. Je lis quelques notes que vous m'avez communiquées. Le 22 juillet, ça sera le tour du lac du Bourget-Aix-les-Bains. Puis, le 30 septembre, la traversée du canal entre l'île de Monte-Cristo et la plage de l'Arinée à Bastia, soit 80 kilomètres, l'île de Monte-Cristo qui se situe derrière nous, un peu plus au sud par rapport à l'île d'Elbe. Ça sera le grand objectif de cette année, Thierry. Exactement, parce que, bon, ayant fait 60 kilomètres dans des mauvaises conditions, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un petit peu plus. Donc, j'ai essayé de rester en Corse et de trouver une traversée un peu plus longue. Et puis, voilà, je suis tombé sur l'île de Monte-Cristo qui est à 80 kilomètres de Bastia. Et puis, ça va être un défi que je vais essayer de tenter. On verra. Toujours au service de votre association, Thierry, en deux mots ? Toujours pour l'association Le Dauphin Corse, justement, pour montrer que les choses sont possibles. Et si elles ne sont pas possibles, ce n'est pas une catastrophe. On réessaiera. Une préparation spéciale ? Oui, beaucoup de nage et j'essaie d'augmenter le temps de nage hebdomadaire. Et voilà, c'est le plus important, c'est d'arriver à rester longtemps dans l'eau. On sera là, Thierry, pour suivre votre nouveau défi, pour suivre votre exploit. Et je sais que ça va réussir et que ça va le faire. Merci, Thierry Corballant. Laurent, on reste avec vous, autour de l'eau. Oui, autour de l'eau, toujours, Xavier. Et presque dans l'eau, vous verrez, dans une poignée de secondes, tout ça. Parce qu'on s'attaque maintenant à la natation synchronisée. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Alors, vous êtes là parce que vous, Fun Beluga, vous allez chercher une 13e place nationale en junior, ballet combiné. C'est une première en Corse. Alors, Sarah, je vais m'adresser à vous. Comment ils se sont passés, ces championnats ? Vous vous attendiez à ça ? Ces championnats de France se sont super bien passés. On ne s'attendait pas du tout à aller jusqu'en N1. N1, c'est l'élite de la natation synchronisée. Et vraiment, c'est vraiment éclaté. Ça a resserré nos liens entre nous. Et vraiment, les résultats, on a été très contentes de nous et très fiers. Et j'imagine que ça rebooste au quotidien. On a envie d'aller à l'entraînement ? Oui, on a envie d'aller à l'entraînement. Pour l'année prochaine, on se prépare pour essayer d'avoir de meilleurs résultats et finir peut-être dans les six premières l'année prochaine. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Karen, vous allez nous montrer à tous nos téléspectateurs des brides de votre ballet combiné, de ce qui vous a valu cette 13e place nationale. Vous avez un petit peu la pression de passer devant les caméras ? Honnêtement, pas trop. J'espère, parce que c'est moins dur quand même. C'est plus impressionnant de passer devant les meilleures équipes de France que devant des caméras. Je suis bien d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. Allez, on vous laisse aller à l'eau. Vous allez laisser les micros à vos éducateurs et votre présidente. Allez, on y va, mesdames. A vous, à vous, à vous de jouer. On va rappeler à nos téléspectateurs que le Fun Beluga, c'est 20 ans d'existence, 135 licenciés, 120 000 euros de budget. Marie-Catherine Galeat, si vous êtes la présidente. Bonsoir. 20 ans d'existence, une 13e place au niveau national. C'est la sortie sur le gâteau cette année. Franchement, oui, on est très fiers de ça. Le club n'a cessé de progresser en nombre de licenciés et dans la qualité de ce qu'on a présenté. Et là, cette année, cette 13e place, franchement, c'est la cerise sur le gâteau. On est très fiers de ça. Alors, Audrey Rouleau, vous êtes co-entraîneur avec Sylvia, qu'on va découvrir dans un instant. Dans le club, vous êtes six coachs, quatre brevets d'État. C'est aussi la récompense du travail des éducateurs, cette 13e place, j'imagine. C'est une très belle récompense et de très beaux moments qu'on a vécu pendant une semaine à 7. Sylvia Parent, vous, vous êtes l'entraîneur en chef, on peut le dire. Ah oui. C'est vous qui avez un petit peu construit tous ces balais. Expliquez-nous, la saison, elle a été dure ? La saison a été marquée par certains événements qui ont été un peu compliqués à gérer. Mais les filles n'ont cessé de travailler à chaque entraînement, de ne pas se démotiver. Parce qu'une saison, c'est long et ça se joue sur deux balais, imaginez. Voilà, on passe deux fois et la saison se joue là-dessus. Et du coup, en effet, ça a été difficile, mais elles se sont bien accrochées et on est très fiers d'elles. Bon, alors, ce que je vous propose, mesdames, c'est de les découvrir. Et puis, on va laisser vivre tranquillement ce balai, surtout le début, devant les caméras de Pierre Jacob. On y va ! Alors là, c'est une portée qu'on vient de voir, Sylvia. On dit que c'est équivalent au niveau explosivité, un départ de 100 mètres, c'est ça ? Exactement, oui, ça nécessite beaucoup de coordination et beaucoup d'explosivité de la part de toutes les nageuses. Et puis là, il y a une dimension physique, il y a une dimension artistique inéniable aussi. Tout à fait, la chorégraphie est pensée en fonction de la musique. Le but, c'est quand même de mettre les nageuses au service de la musique pour pouvoir exploiter le thème de Dirty Dancing au maximum. Alors, Audrey, ces juniors ont entre 14 et 17 ans. Elles sont 9 plus 3, remplaçantes, à s'être dépassées tout au long de l'année. C'est difficile de créer comme ça une cohésion ? Oui, c'est difficile, oui, parce qu'elles ont quand même des âges différents. Elles sont certaines au lycée, d'autres encore au collège. Donc, c'est sûr que c'est un peu difficile, mais elles s'entendent bien. Et voilà, elles passent de bons moments. Et on passe beaucoup de moments à la piscine, donc forcément, ça crée des biens. Marie-Catherine Galehatz, les parents, ils ont été contents, j'imagine ? Très fiers aussi, bien sûr, les parents. Et puis, les parents ont accompagné leurs filles. Vous imaginez bien, ça a été un voyage extraordinaire pour tout le monde. Et une très belle surprise lorsqu'elles se sont qualifiées. Alors, on découvre, Sylvia, la natation synchronisée tous les 4 ans à l'occasion des JO. Puis après, on n'en parle plus pendant 4 ans, il faut être clair. Exactement. Alors, nous, à Sport & Course, cette année, on en a parlé. On en parle aussi dans cette émission spéciale. Le combiné, le balai combiné, ça associe quasiment toutes les épreuves de la natation synchronisée, c'est ça ? Exactement. Ça fait 10 ans que ça existe, en fait, les balais combinés. C'est une discipline olympique. Et ça permet de montrer tout le côté artistique des balais d'équipe. Donc, à 8 ou 10, on va regarder le deuxième passage. Joli, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un porté éjecté. Je ne vais pas m'y risquer. Ça demande un peu de travail. Voilà ce que j'étais en train de dire. Je me permets... Oui, je vous en prie. Le balai combiné, c'est un ensemble de solos. On peut voir une nageuse qui évolue toute seule, puis plusieurs, et puis trois d'un côté. Voilà. Ça permet un peu toutes ces facettes-là que, normalement, au balai d'équipe, on n'a pas. C'est un peu plus... Ça ressemble plus à de la danse, finalement. Un balai de danse avec les corps de balai. Et c'est vraiment un sport d'équipe, là. On mesure la coordination qu'il faut avoir à chaque instant. En effet. Nous, en tout cas, c'est notre credo, Fun Beluga, c'est-à-dire on met en avant d'abord ça. C'est un sport d'équipe qui permet de travailler la cohésion et puis plein d'autres choses, après, pour leur vie, de toute manière. Et voilà. Après, il existe quand même les solos et les duos, qui sont des disciplines très difficiles également. Attention. Marie-Catherine Galéas, Madame la Présidente, on ne demande pas n'importe quoi aux enfants, j'imagine, parce que c'est une discipline très exigeante. On ne va pas au-delà d'un certain seuil. Vous faites attention à ça ? Ah oui, oui, oui. On surveille et Sylvia et les autres entraîneurs sont à l'affût du moindre souci. Et non, non, il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est géré. Audrey, en Corse, la natation synchronisée compte cinq fois moins de licenciés que la natation traditionnelle. Vous êtes rattachée à la même fédération. Ça pose des problèmes en termes de budget, en termes d'exposition médiatique aussi ? Oui, quelque part, on a l'impression des fois d'être un peu oubliée. Levez un petit peu votre micro. Oui, on a l'impression quelquefois d'être un peu oubliée, mais on se démarque par nos résultats et on essaye de montrer qu'on est là. Alors, on va découvrir le final, c'est ça ? Exactement, un petit clin d'œil au thème, en fait, avec un magnifique porté. Le thème qui est Dirty Dancing, on l'aura reconnu. En espérant que ça aura plu aux téléspectateurs, sachant que c'est un peu compliqué, là, dans le port. Ah non, mais il faut vous remercier. Ça manque de repères, on est un peu désolés, mais c'est la première fois qu'elles évoluent comme ça, en milieu libre, mais à refaire. Ah oui, oui, oui. Franchement, vous mettez un bel éclairage à votre discipline. Allez, commentez-nous ce dernier passage. Regardez le beau porté. Voilà, un beau clin d'œil à l'amour. Dirty Dancing. Et un grand merci à mes nageuses et à nos nageuses. Bravo, mesdemoiselles. Bravo, bravo, bravo. Si je n'avais pas mon micro entre les mains, je vous applaudirais. Bravo, bravo. En tout cas, c'est très sympathique à vous d'avoir tenté ce truc devant les caméras de Pierre Jacob. C'est vraiment... Je pense que ça aura plu et ça aura mis un vrai coup de zoom à votre discipline. On va remercier aussi la police des plans d'eau pour cette animation, parce qu'il y avait un plongeur qui était là pour surveiller au cas où. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Les prochaines échéances, présidente ? Les prochaines échéances, l'année prochaine, on repart avec cette équipe-là en espérant une qualification, comme a dit tout à l'heure Sarah dans les six premières. C'est le challenge de l'année prochaine. Audrey ? On ne leur souhaitait que le meilleur. Et en tout cas, je voulais juste dire une chose, c'est qu'on est vraiment, vraiment fiers toutes les deux et on fait un bon bimé. Voilà. Elles vont peut-être nous rejoindre, peut-être, les filles. Les filles, vous allez peut-être nous rejoindre pour le final, avant de faire des photos. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Sylvia, l'année prochaine, alors, les six premières places, c'est atteignable ? Il y a du travail. Oui. Voilà. Mais ce sont des filles qui relèvent les défis. Moi, je les aime aussi. Donc, on va travailler pour ça. Et on a quand même une dernière compétition avec une petite jeune qui s'est qualifiée sur la finale des jeunes des années 2006 et qui a peut-être une chance de faire une médaille également. Donc, voilà. C'est le bon augure pour l'avenir aussi du club. On vous remercie toutes. Franchement, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Le charme, l'élégance dans Sporting Course. C'était vraiment sympathique. Vraiment sympa. Vraiment. Allez, on ouvre la page des sports mécaniques, toujours autour de l'eau, avec le jet ski et l'éternel Jean Batibot. A 30 ans, JB de son surnom, reste encore le pilote de jet ski le plus doué et surtout le plus rapide au monde. Regardez son style de pilotage incomparable et cette technique lui ont permis de remporter les courses les plus prisées au niveau international en catégorie pro ski. Cette année encore, le Porto Vecchier s'est adjugé de nouveaux titres. Les 300 miles au lac Abazu en Arizona. C'est la plus grosse course d'endurance au monde. Un véritable exploit Jean Batibot. Écoutez bien, il a été engagé en jet à sel et en jet à bras. Il a gagné les deux catégories. Ce n'était jamais arrivé jusque-là. C'est du jamais vu. C'est le seul pilote au monde à avoir réalisé cette prouesse. Dans la foulée, il a remporté la Martinique Race, qui est la première épreuve du championnat du monde offshore. La deuxième épreuve aura lieu en Russie à Vladivostok. Ça sera au mois d'août. Et puis la finale aura lieu à Agadir au Maroc. Ça sera pour le mois d'octobre. Voilà en ce qui concerne la MIJB. Et il reste vraiment... C'était donc à Vladivostok, alors ? Oui, oui, oui. Vous l'aviez dans l'ordre. Oui, oui, absolument. Le sport automobile, à présent. Comment ne pas évoquer la 60e édition du Tour de Corse ? Du Tour de Corse, édition mythique. La match française du WRC, le championnat du monde des rallies, avec un retour réussi chez les insulaires. Regardez ces images. Retour réussi pour Jean-Marc Manzagol, le pilote Bastiais, de retour dans le monde des rallies, au volant de sa toute nouvelle Ford Fiesta R5, à la lutte avec Guy Fior, pour la première place des insulaires durant les trois jours de course. Donc, Jean-Marc Manzagol termine au final 17e, mais en tête du classement des Corses. Un retour remarqué pour le duo Manzagol patron. Rombert Performance également pour le tout jeune porto-véquier Pierre-Louis Loubet, 19 ans, membre de l'équipe de France FFSA. Le porto-véquier boucle ce Tour de Corse à la 15e place, après plusieurs soucis mécaniques. Durant la course, en tous les cas, cette année encore, nous avons assisté à une très, très belle édition et des insulaires qui ont assuré une fois de plus le spectacle. Avec nous, sur ce plateau, il nous en rejoint, on le remercie d'ailleurs, Jean-Marc Manzagol, premier insulaire au Tour de Corse. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir. A vos côtés, votre copilote, Étienne Patron. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Jean-Philippe, pilote de circuit en WTCC. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Vous restez avec nous. On revient vers vous dans quelques minutes pour évoquer votre championnat. Première question pour Jean-Marc Manzagol. Jean-Marc, retour gagnant au volant de votre Ford Fiesta. Vous avez bénéficié, c'est vrai, de quelques concours de circonstances durant le Tour de Corse, mais en tous les cas, heureux d'être là. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y a eu deux, trois événements qui nous ont favorisés, on va dire, mais il fallait être là. On était placés et je suis content pour ce retour. Combien de temps d'absence, Jean-Marc ? Exactement, je ne sais pas, mais je crois que c'était une fois trois ans et après, encore une fois trois ou quatre ans entre temps. C'est Étienne Patron qui vous a convaincu de revenir à la compétition ? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Étienne ? Je lui ai dit tout clairement qu'il fallait à Manzagol dans la compétition du sport mécanique en Corse. Il y avait son papa que, nous, tout jeunes, on voyait toujours son nom. Et aujourd'hui, je ne voyais pas. Bon, après, il avait des problèmes sûrement de santé, des problèmes professionnels. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a tous souhaité son retour et ça s'est très bien passé. On espère que ça va durer encore longtemps. Absolument. Il a fait valser la belle rubiconde sur les routes de ce todo record, Jean-Marc. C'était une découverte pour vous, la Ford Fiesta ? Oui, tout à fait. C'était la première fois qu'on faisait une telle auto. C'est une super auto. Il a fallu du temps pour justement la... La prendre en main, pas vraiment, mais c'est pour trouver un réglage confortable, on va dire. Ça a mis du temps et là, depuis la giraille, ça commence à aller beaucoup, beaucoup mieux. Alors, Étienne, il faut dire, la voiture, elle est arrivée combien de temps avant le Tour de Corse ? Un jour, deux jours, trois jours ? Une poignée de jours, c'est ça ? Un jour. Oui, un jour. Donc, vous n'avez pas vraiment eu le temps de l'appréhender. Comment ça se passe ? Vous n'avez pas un peu de pression quand c'est comme ça ? Vous avez de la pression, moi. C'est comme je pensais tout insulaire déjà... Et vous étiez attendu ? Voilà. Il fait un Tour de Corse. Tout le monde nous attendait au tournant, on va dire. Mais après, il faut remettre un peu les choses à sa place, c'est que c'est un sport. On est parti dans l'optique de se faire plaisir. Je pense qu'on a réussi. Bon, après, c'est vrai, il y a eu les circonstances de Guy Fjord qui étaient en tête. Bon, après, c'est des aléas du sport automobile. Bien sûr. Mais avant tout, si on peut dire une chose, c'est qu'on s'est fait vraiment plaisir. Plaisir, c'est aussi votre mot... Fil conducteur. Votre fil conducteur, votre mot vraiment important quand vous vous mettez dans un baquet. Franchement, Jean-Marc, vous allez aller chercher la victoire dans votre tête. Absolument. On en voit bien sûr quand on essaie de se battre pour la victoire. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des amateurs et on est là avant tout pour le plaisir. En tout cas, merci. Vous restez avec nous. On va découvrir un autre pilote très talentueux. Un Corse qui s'illustre mais sur circuit. Cette fois-ci, John Philippi, 22 ans, est engagé en championnat du monde WTCC. Le World Touring Car Championship. En clair, des voitures de grande production dites de tourisme. L'un des six grands championnats de la FIA, la Fédération Internationale. John Philippi, numéro 27 désormais sous les couleurs du team Sébastien Lebrassime que l'on voit ici courir au Maroc et à Mondes. Mondes a un circuit mythique alors que quatre des dix grands prix ont été disputés. John, vous êtes douzième au général, septième dans votre catégorie. Est-ce que votre début de saison vous satisfait ? Oui, oui. Pour l'instant, c'est très bien puisque je suis passé sur une nouvelle voiture et j'ai mis un peu de temps quand même pour découvrir la Citroën. Pour l'instant, tout se passe bien avec l'équipe ou même avec mes sensations sur cette nouvelle voiture. Je ne suis actuellement peut-être pas dans les places où je souhaiterais, mais je sais que d'ici la fin de saison, je vais y arriver très rapidement. Alors justement, on a bien regardé. Vous vous rapprochez déjà de vos partenaires d'écurie. Oui, il faut savoir qu'en début de saison, j'étais en moyenne à six dixièmes sur un tour. Maintenant, je commençais à être à trois, quatre. Ça commençait à se rapprocher. Après, il faut quand même aller chercher ces derniers dixièmes. C'est plus compliqué, toujours s'investir encore plus. C'est ce qui s'appelle avoir le bon feeling et ce n'est pas simple. Non, 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 ce n'est pas facile parce que déjà, il faut savoir que dans notre sport, on est face aux risques, face aux dangers et il faut faire abstraction de ce danger et se concentrer vraiment sur la performance. Flirter avec la limite chaque fois ? Flirter avec la limite. On a vu des images au Maroc, sur un circuit en ville où on est proche des murs. Le week-end prochain, je vais rouler au Portugal, à Villarreal. Je vais être encore près de ces murs et il faut toujours aller chercher la limite. Il y a le Nurburgring aussi. Vous découvrez des circuits mythiques, ce circuit du Nurburgring. On s'en souvient, il y a quand même eu Niki Lauda qui a eu un très, très grave accident qui a failli lui coûter la vie. Vous rencontrez des mythes dans ce championnat. Je ne sais pas si la Corse le mesure vraiment, c'est du très, très haut niveau. C'est un des plus gros niveaux en sport auto. Aujourd'hui, on rencontre d'anciens pilotes de Formule 1 comme Thiago Montero qui est actuellement leader du championnat. Des pilotes de DTM, de production allemande qui ont fait des 24 heures du Mans, qui ont gagné. Des pilotes qui sont beaucoup plus exprimantés que moi. C'est l'opportunité quand même pour un jeune pilote Corse de se battre avec ses grands noms, déjà dans leur pays, et aussi du sport auto en général. Et pour vous, jeunes, jeunes comme vous êtes, découvrir comme ça le monde, ça fait quoi ? C'est fantastique. Vivre sa passion tout en voyageant, c'est extraordinaire. Pour moi, déjà, de voir d'autres cultures, comment ils vivent aussi avec cette même passion. C'est que du partage, en fait. En tout cas, c'est vivre sa passion en folanquette, si je peux m'exprimer ainsi. Merci, merci beaucoup, messieurs. On a été ravis de partager ce petit moment avec vous. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. On se revoit à la fin de l'émission. Ne partez pas. Oui, oui, vous revenez pour le final. On a besoin de vous. Etienne, on vous fera chanter peut-être quelque chose. Allez, boxe, ça faisait très, très longtemps qu'un boxeur corse formé exclusivement chez nous ne passait pas pro. Joseph-Antoine Légate l'a fait cette saison. Joseph-Antoine qui a disputé son premier combat contre un Slovaque en novembre dernier au Rossigny lors du gala du Boxing Club Ajaxien. Vrai beau premier combat durant lequel Joseph-Antoine a récité sa boxe avec au final un arrêt de l'arbitre. Par la suite, cela s'est avéré plus compliqué parce que ses adversaires étaient sûrement venus d'abord pour la bourse, moins pour boxer. Ses combattants de l'Est, durs au mal, difficiles à cadrer, ont posé des problèmes à Joseph-Antoine Légate. Mais ça fait partie du métier que de gagner, même sans parvenir à briller. Et à chaque fois, Légate l'a fait. Au final, trois victoires quand même. Joseph-Antoine Légate, ou sur le plan large, on va le reconnaître tout de suite, c'est celui qui est en beige, marron, c'est ça, Joseph-Antoine ? Alors, ses premiers pas en professionnel, racontez-nous tout. Eh bien, on l'a franchi, le pas. On a réussi à le franchir. J'espère qu'on l'a bien franchi. On a fait quelque chose d'assez propre, même si on finit la saison avec une blessure. Une dentor sacromio claviculaire, c'est ça ? C'est ça. Et ça vient de la boxe ou ça vient de tout ? Un peu le travail aussi, forcé en permanence. Parce que vous avez une petite société de maçonnerie, c'est ça ? C'est ça, maçonnerie, du placo. Votre coach qui est à vos côtés, Jean-Mathieu Albertine, qui vous suit depuis les débuts. Bonsoir, coach. Bonsoir, Laurent. Alors, est-ce que vous êtes fier de votre protégé ? Oui, bien sûr qu'on est fier du protégé, parce qu'il a été formé au club. Il a fait ses débuts il y a 6-7 ans. On a commencé par le début de l'entraînement, par les fondamentaux. Petit à petit, il est monté sur le ring. On a franchi plusieurs paliers au niveau amateur. Pour arriver au professionnel, on peut être fier de ce parcours. Joseph, quand on le connaît, quand on le rencontre, même pour la première fois, on voit ce bonhomme tranquille, serein. C'est quoi ? C'est la force tranquille, justement ? Bien sûr, c'est la force tranquille du combattant et du boxeur. Il dégage ça, c'est vrai. C'est quelqu'un de humble dans la vie, humble sur le ring. C'est un argument, justement, sur le ring. Oui, je pense qu'il faut être humble. C'est une des valeurs principales. On a hérité renvoyer nos chers étudiants en boxe. La boxe vous fera rendre de suite à votre réalité. Ce que vous voulez dire, Xavier et Joseph-Antoine, c'est peut-être que vous êtes aussi très respectueux de l'adversaire, de l'arbitre, des règles. Vous boxez proprement. D'ailleurs, vous avez employé ce mot « propre ». Vous ne voulez pas une boxe comme ça, avec des crosses dans tous les sens. Il faut que ce soit propre, construit, avec une vraie stratégie. Oui, on essaie de construire un combat. On essaie de le construire. Moi, j'essaie d'être propre au maximum. Jean-Mathieu me fait travailler pour rester le plus propre possible. Et oui, moi, c'est mon but. Alors, vous allez où cette saison à venir, là ? Racontez-nous, Jean-Mathieu. La saison à venir, déjà, la première saison, ça a été vraiment l'apprentissage du monde professionnel. Aujourd'hui, et pour demain, aller un peu plus loin, c'est-à-dire franchir encore un palier. C'est-à-dire, au moins l'année prochaine, combattre en six reprises de trois minutes et faire un championnat tel que le Criterium Esports. Joseph, il va falloir travailler dur encore. S'arracher, comme on dit dans le métier. Il va falloir travailler dur, en dehors et à la boxe aussi. Il y a les deux à faire. Il va falloir travailler dur pour pouvoir y arriver. Le monde professionnel, c'est autre chose. C'est un autre monde, vous l'avez entendu. Sans travail et à la boxe, on n'y arrive pas. Et sans passion aussi. En tout cas, nous, on vous suit depuis vos débuts et on est vraiment fiers de vous suivre parce que vous donnez une vraie belle image de la boxe et du sport en général. Et puis, vous arrivez à un moment où la boxe est à nouveau retransmise sur des grandes chaînes et il y a quelque chose qui se passe autour du Noblard. Vous restez avec nous parce qu'on découvre maintenant l'histoire d'un jeune boxeur amateur. Une histoire qui finit bien, gravement brûlée à la face et aux membres inférieurs, tout comme quatre autres de ses collègues dans la nuit du 24 au 25 mars dernier lors d'une intervention sur l'incendie de Basté, les gars en Corse du Sud, Pierre-Louis Georges. Ce jeune pompier professionnel a remis les gants, vous le voyez, voilà un mois, dans son club du ring ajaxien. Il retrouve depuis quelques semaines le plaisir de pouvoir pratiquer le Noblard et on s'en félicite. Franchement, on a eu très peur pour vous, Pilou, parce que tout le monde de la boxe vous appelle Pilou. Donc, on va faire la même chose. Pierre-Louis, comment allez-vous ? Écoutez, ça va, merci. On se remet petit à petit. Voilà, donc grâce aux gens qui m'ont beaucoup entouré, qui m'ont apporté beaucoup de soutien, beaucoup d'affection, notamment ma famille, mes amis, ma copine, mon club, mes collègues de travail et voilà, toutes mes fréquentations. Tout le monde a été présent pour moi. Donc, c'est ce qui m'a aussi aidé à revenir, à me rétablir assez vite, je dirais. Oui, c'était pas donné au début. Bien sûr, Pierre-Louis. Non, c'était pas donné. L'entourage, justement, a joué un rôle très, très, très important. C'est ce qui vous a permis de repartir du bon pied. Ils étaient là, justement, pour... C'était important, quoi. Oui, oui, c'était important. Enfin, ça contribue à... Parce qu'on perd pied rapidement, dans ces cas-là. C'est pas simple. Si vous vous trouvez seul, après, j'ai fait 8 jours d'hôpital. Donc, bon, voilà, j'avais des visites très régulièrement. Même si j'étais fatigué, ça me faisait quand même quelque chose. Et c'est ce qui m'a aidé à me remettre sur pied, à reprendre à vivre normalement, essayer de reprendre mes habitudes. Bon, même s'il y a des trucs que je peux plus trop faire maintenant, genre je peux plus aller au soleil. Enfin, je peux plus... Bon, ça, c'est des détails. Ça va passer d'ici 6 mois à 1 an, d'après les spécialistes. Est-ce que la boxe vous a aidé, Pierre-Louis ? Oui, la boxe, je pense que la boxe m'a beaucoup aidé dans le dépassement de soi, en fait. Je veux dire, j'ai toujours eu l'habitude de repousser mes limites, justement, pour gagner mes combats. Parce que, bon, des fois, ça n'a pas toujours été très facile. Et je pense que c'est une expérience parallèle, je dirais. Ça m'a aidé, ça m'a aidé, oui. Et on le rappelle à nos téléspectateurs, vous étiez qualifié en demi-finale de la Coupe de Provence avec votre club du Ring Ajaxien. Donc, franchement, chapeau, chapeau à vous d'être revenu si vite à l'entraînement. On est ravis de vous revoir autour des cordes. Merci, Pierre-Louis. Merci bien. Et on vous suivra lors de la saison prochaine. Et nous voulions également mettre à l'honneur la boxe pied-point. Le pied-point en Corse, c'est 500 licenciés, loisirs ou compétitions et une squadre à Gours à qui s'est illustrée à Budapest, en Hongrie, à la Coupe du Monde ou à Coeur, amenant plusieurs médailles dans une compétition qui rassemblait beaucoup, beaucoup de nations. C'était une vraie, vraie compétition et dont les spécialistes craignaient qu'elle ne soit une bérésina. Lionel Duclos, vous étiez de cette sélection au départ où de nombreux jeunes ont beaucoup appris. Vous, Lionel, sociétaire du Bastia Kickmax, vous avez été par ailleurs sacré champion de France de kickboxing catégorie K1. Et l'on comprend lorsque l'on vous voit boxer en janvier dernier du côté de Luchan. En bref, une saison remarquable pour vous. Vous êtes promotionnel kickboxing en moins de 71,8 kg. Belle saison pour vous aussi. Bonsoir. Oui, cette année, la saison a été sympathique. Surtout, comme vous l'avez cité, quand on a fait ce voyage à Budapest, faire une squadre à Gours, c'est toujours un moment d'émotion. Donc, c'était une très belle expérience. Fier de représenter la Corse, bien entendu. Toujours. Quand on traversait la Méditerranée, comme ça. On a pu faire découvrir le drapeau Corse à pas mal de pays, puisqu'on a fait des résultats. Donc, peut-être quelque part, ça les a marqués. Surtout qu'il n'y avait même pas de club français qui était parti. Donc, ça en impose. Oui, effectivement. Alors, je voulais voir avec vous, Lionel, qu'en fait, il y a beaucoup d'associations pieds-poings et boxe anglaise en ce moment, en Corse notamment. Et c'est des gars-là qui drainent pas mal de monde. Vous pensez que c'est une bonne chose ? Bien sûr, il faut promouvoir notre sport au maximum, que ce soit la boxe anglaise, le pancrasse, le kickboxing. Comme vous avez parlé tout à l'heure, on est pas mal médiatisés en ce moment. Il faut surfer sur la vague. Et la télévision, c'est parfait pour nous. Avoir touché autant de téléspectateurs. Justement, qu'est-ce qui explique cette popularité ? Je pense que vous le savez, tout le monde aime voir en général les sports de combat. Quand c'est fait proprement, comme le disait Joseph, il faut offrir vraiment un spectacle aux gens. C'est un spectacle, bien sûr. C'est un sport, il y a des règles, c'est pas de la bagarre. Il faut offrir un spectacle avec des règles. Et en général, tout le monde prend du plaisir à regarder ce... Et c'est en costaud que vous le faites ? On essaye. C'est important, c'est un petit peu tout ce qui vous réunit, tous les quatre. Le respect de l'adversaire, la boxe propre. C'est vrai que parfois, on va dans des galas où c'est limite, limite. On assiste plutôt à de la bagarre plutôt qu'à de la vraie boxe. Et ça, c'est important. Et c'est ce que nous voulions souligner ce soir, ici. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, à très bientôt, on vous retrouve autour d'un ring. Ça marche, bonjour. Et juste une dernière information. Le KTP-SCO, la Ford, c'est 202 licenciés, dont 102 jeunes. En cette année 2017, Stélie Le Breton en amateur et Franck Le Bouillonnec en professionnel ont reporté la Coupe de France de Pancras. Le Pancras, c'est la version française du MMA, qui est toujours interdit en France. Hugo Boisjol aussi a glané un titre de champion de France. Pierre-Marie Maté, également. Du côté du kickboxing en championnat national. Et dans le tomten français des combattants de Pancras en catégorie pro, Maria Casanova, Florian Navarro et Jean-Jacques Calistre ont bien figuré. Voilà pour la boxe, Xavier. Eh bien, merci, Laurent. On ouvre la partie espoir. 17 ans à peine, il affole les compteurs. Il file à la vitesse du vent. Sa spécialité, le ski de vitesse. Et oui, même si nous sommes en plein été, nous en parlons, les skis. Il, c'est Kylian Lantier-Thierselin. Pour la deuxième année consécutive, l'enfant de Basté-Legach a été sacré champion de France. C'est une performance. Car déjà en 2016, Kylian avait défrayé la chronique en décrochant un premier titre national catégorie minime. Ensuite, auréolé de deux titres nationaux, c'est sous les couleurs de l'équipe de France qu'il a disputé en Andorre une manche de la Coupe du Monde. C'est sur les pistes de la station du Valdez à Bastille que le jeune champion, vous le voyez ici, a façonné son ascension dans les épreuves officielles de ski alpin. Mais en fait, c'est ce qui a surpris tout le monde, des conditions d'entraînement peu adaptées, sans réelle structure. Ce garçon a réussi à se hisser parmi les meilleurs mondiaux de sa génération. Un sport à sensation, très forte même, mais aussi de précision pour skieur transformé en projectile humain. Et bien, Kylian, l'antère Thiersselin, lui, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est d'aller le plus vite possible. Kylian, bonsoir. Bonsoir Kylian. Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette dernière de Sporting Course. Il file à la vitesse du vent. Est-ce que les mots sont trop forts ? Il va aller vite quand même. Je crois que vous avez déboulé à plus de 150 km heure lors des championnats de France. Et le lendemain, lors de l'entraînement, c'était du 170, c'est ça ? 176. 176, carrément. 176. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette discipline ? Moi, je suis une personne qui aime bien la vitesse. Donc, ça fait un peu comme la moto. Ça va vite et ça me fait plaisir. J'aime bien. J'aime bien entendre le vent, tout ça. Mais il ne faut pas se laisser griser quand même, Kylian. Il faut faire attention. Après, on aime bien et tout, mais il ne faut pas oublier que ça va vite et qu'on peut se faire mal à tout moment. Donc, c'est un sport qui est dangereux, au moindre repas. Donc, il faut maîtriser. J'imagine, quand on sort d'une trajectoire à 170 km heure en ski, c'est compliqué. Ça peut faire mal. Alors, je le disais tout à l'heure en préambule, quasiment pas de structure. Car il faut, on l'a bien vu sur les images, il faut partir de très, très loin. Les images qu'on a pu voir lors du championnat de France, c'était du côté de Mars. Voilà, c'est là où se déroulent justement les championnats de France, championnats du monde. Même tous les records sont établis là-bas. Il faut une grande... Qu'est-ce qui vous fascine dans cette discipline ? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la vitesse. Mais ce n'est pas évident pour vous, car il faut s'entraîner et s'entraîner encore. Et sans structure, ce n'est pas évident. Où allez-vous chercher cette énergie, justement ? Je ne sais pas du tout. C'est l'envie ? C'est l'envie. L'envie de jouer les premiers rôles dans une discipline ? Ça met en plus, ça met du stress, parce que justement, on ne connaît pas la piste. On ne s'est pas entraîné toute l'année. C'est la première fois qu'on retouche la piste en un an. Donc ça va être une surprise et ça qui joue un peu aussi. Ça vous plaît, la découverte. Je voulais vous poser une question, Kylian. Vous faites de la musculation ? Un petit peu, mais je n'ai plus trop le temps, donc je n'en fais pas. Parce qu'au plus haut niveau, le ski de vitesse, il faut faire pas mal de musculation, je crois. Il faut être assez gainé pour garder la position et ne pas bouger. Alors aujourd'hui, vous êtes membre de l'équipe de France ? Oui. Il fait un an. L'envie, c'est quoi ? De briller en Coupe du Monde, maintenant ? Passer à la combi rouge et… Ça s'est bien passé en Andorre, récemment. Vous avez fait des podiums. Ça s'est bien passé, oui. J'ai fait… Il y avait trois marges de la Coupe du Monde et j'ai fini deuxième, troisième et troisième. Donc un programme complet pour l'an prochain ? Oui, le plus possible parce que les moyens sont quand même élevés. Et je n'ai pas tous les moyens possibles. Donc je vais faire les deux tiers des courses, mais je ne vais pas pouvoir toutes les faire intégralement. Enfin, vous allez réussir, ça. Nous en sommes persuadés. Merci, Kylian. Merci, Kylian. On continue avec les espoirs. Vous revenez, vous revenez, vous revenez, vous revenez à la fin, dans le final. Tout à fait. À présent de l'athlétisme avec un autre espoir, Mathéo Guillard, que nous étions allés voir, voilà, un an et demi du côté de la piste de l'Ariné, la Léaie, il pratiquait. Il pratique aussi le 100, le 200. Voilà, c'est spé, comme on dit dans le jargon de l'athlétisme, dans son club du CAB, sous les ordres de son père. Mathéo n'a cessé de progresser, glanant notamment cette saison des titres aux Jeux des îles. Et en signant surtout, surtout le dixième meilleur temps français de tous les temps en cadet. Et oui, mesdames, messieurs, et oui, mesdames, messieurs, un temps sur 200 mètres. Vous vous souvenez de votre temps, Mathéo ? Oui, 21,40. 21,40. 21 secondes et 40 centièmes. Je vous engage à le faire, à l'essayer en vélo même. C'est pas évident. C'est pas évident. Il faut dire, par exemple, que Christophe Lemaitre ne réalisait pas un tel temps au même âge. Oui, mais après, on a toujours un moment de progression, avant ou plus tard. Donc, on verra pour la suite. Bruno Guillard, qui est votre papa et qui est votre coach. Bruno, on l'a connu, Mathéo, au foot. Il a fait aussi un peu de hand. Il a fait du fond, du demi-fond, des haies. Mais c'est une bonne porte d'entrée, comme ça, quand un athlète a presque toutes les cartes dans ses mains ? Bien sûr, c'est la polyvalence. Et puis, il faut être bon un peu partout pour être excellent sur une discipline. Donc, il faut s'amuser. Donc, il faut aussi qu'il prenne du plaisir à faire du sport. Franchement, il vous a bluffé ? Oui, là, franchement, on sentait la perf, mais pas 21,40. C'est fort. Oui, parce que, bon, face à lui, sur les bilans européens, il est premier au bilan européen cadet. Tout à fait, oui. C'est quand même, je le dis, premier au bilan européen cadet sur 200 mètres, même si la saison n'est pas finie. Elle débute à peine en athlétisme, mais quand même. Tu fais 1m75, Mathéo. Tu n'as pas la puissance, par exemple, des Antillais, mais tu rivalises. Non, mais on n'a pas forcément besoin de puissance, surtout à notre âge. On en prendra plus tard et ça viendra. Ton modèle en sprint, c'est quoi ? C'est Ben Johnson ou Francky Fredericks un peu plus fin ? Plus fin, je pense. Ce n'est pas besoin de puissance pour arriver à courir vite. Juste la technique, ça suffit. Ça se travaille tout ça, Mathéo. Ça viendra, la puissance viendra après. Donc, on a encore le temps. Enfin, il a encore le temps. Comme on dit, l'appétit vient manger, Mathéo. Oui, c'est vrai. Plus on franchit les étapes et plus on a envie toujours d'aller plus loin. Oui, là, c'est sûr que j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mais bon, on y va petit à petit et ça viendra. Bruno, franchement, bien sûr, on le sait, le sprint, c'est des tout petits détails. Mais alors encore plus que dans les autres sports. Vous sentez qu'il peut aller très loin, franchement ? Comme on disait, il est cadet première année. Donc, il est jeune dans sa catégorie aussi. On n'a pas encore travaillé la musculation. On a fait un travail encore assez léger. Donc, je pense qu'en travaillant plus, oui, bien sûr. En restant en Corse, il va rester en Corse ? L'année prochaine jusqu'au bac. Après, on verra si on trouve une structure qui peut l'accueillir. On essaye de le garder, bien sûr. Après, pour progresser, il faudra que tu partes, Mathéo. Oui, mais pour l'instant, je suis assez jeune pour progresser ici. Donc, je resterai ici jusqu'au bout. Il a envie de rester en Corse. Bien sûr, c'est là où tout a commencé. Et pourquoi pas réussir à finir en Corse ? C'est ce qui s'appelle avoir la tête sur les épaules, peut-être, non ? Ne pas brûler les étapes. Il est bon à l'école ? Oui, ça va. Il ne fait pas trop, mais ça va. Il passe en première S, là, donc ça va. Oh, c'est bien, c'est bien. Première scientifique, c'est pas mal. Merci, merci à tous les deux. On est ravis d'avoir pu mettre un petit coup de projecteur sur l'athlétisme. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on a un sprinter de cette trempe. Merci. Et puis, Mathéo a fait briller les couleurs insulaires lors de la 21e édition des Jeux des îles. C'était en Martinique. Durant quatre jours, 600 athlètes de 13 à 17 ans, regardez, représentant 12 îles, dont la Corse. Et cette nation se sont affrontées sur les différents sites sportifs de l'île. Pour rappel, les Jeux des îles, c'est bien sûr la promotion du sport, mais aussi l'esprit olympique, le fair play, la cohésion sociale, bref des thèmes, qui sont la substance des Jeux depuis plus de 20 ans. Maintenant, cette année, la délégation Corse a terminé sur la troisième marche du podium derrière la Martinique et les Açores. Croyez-moi, ce n'est pas rien. Il a fallu batailler ferme pour justement accrocher une place sur le podium. Et là, les garçons et les filles qui représentaient la Corse l'ont formidablement bien fait. Un résultat maintenant qu'il faudra confirmer lors de la prochaine édition qui aura lieu en Sicile. Et il nous faut espérer justement que, encore une fois, la Corse sera à la hauteur. En tous les cas, elle progresse et on a eu la chance de pouvoir le constater lors de cette 21e édition en Martinique. Le collège Giraud de Bastia a remporté le championnat de France des collèges d'échecs. C'était le lundi 5 juin à Iny, dans l'Essonne. Une jeunesse échiquaine conquérante, selon les mots du président Battès. Il a aussi fêté à l'occasion du tournoi de la Haute-Corse qui a rassemblé, voilà, 10 jours, 3500 joueurs sur la place Saint-Nicolas. Le collège Giraud y a été fêté. Le collège Giraud qui a gagné 9 parties de suite lors de la phase finale de ce championnat. Où s'affrontaient quand même les 28 meilleurs collèges. On accueille sur ce plateau Villersen à Cavane. Le coach, l'enseignant, on dit coach en échec aussi ? Bonsoir, oui, on dit coach aussi, entraîneur. Alors, entraîneur, entraîneur ou coach. Alors, franchement, la Corse a eu des champions de France dans des petites catégories. Là, vous êtes champion de France des collèges. Est-ce que ce n'est pas encore plus fort ? Alors, c'est plus fort, effectivement. Le niveau est plus élevé, mais c'est presque automatique, j'allais dire. Comme on est fort chez les petits, au fur et à mesure des années, ça fait boule de neige un peu. Et on sera de plus en plus fort, j'imagine, puisque ça, c'est dû à notre politique de masse et à cette élite qui sort de cette politique de masse. Élise, tu as été championne de France, voilà, quelques saisons, deux ou trois, je crois. Oui. Trois ans, je crois que c'est ça. Le fait d'être comme ça, sacré en équipe, c'est différent ? Oui, c'est différent parce que c'est un esprit plus collectif et ce n'est pas chacun pour soi. Oui. Julien, Morison, c'est aussi ton sentiment ? Oui, parce que déjà, je ne jouais pas que pour moi cette fois-ci. Je jouais déjà pour mes entraîneurs qui ont toujours été là et pour mes coéquipiers. Je savais que gagner, c'était important pour toute l'équipe. Alors, on va vous dire, on va vous laisser vous diriger vers l'échiquier tous les deux. Vous allez nous faire une petite blitz et pendant ce temps, Villersen, vous pouvez nous présenter les autres ? Qu'on les découvre tous quand même, les champions. Oui, bien sûr. Alors là, vous avez Julien, le capitaine de l'équipe. Oui. Et vous avez Nabil qui est là, qui était l'échiquier numéro deux. D'accord. Voilà, donc il y a eu huit joueurs en tout. Après ? Ensuite, il y a Hugo. Oui. Voilà, Hugo. Lucas, ici. Vinou, c'est un des piliers de l'équipe. Carla Marie, voilà, qui est là. Et Philippe. D'accord. Donc, chaque point compte. C'est un match par équipe. C'est assez différent parce que les échecs, par définition, sont un sport individuel, j'allais dire. Donc là, il fallait vraiment les entraîner différemment. Il y a un esprit d'équipe à avoir. Donc, il faut vraiment être soudé. Donc, c'est une façon différente d'aborder la compétition. Mais coach, vous me dites huit joueurs, il en manque un là ? Alors, il y a Baptiste qui est un grand footballeur également. Donc, il y avait un tournoi de foot et qui n'a pas pu venir avec lui. Alors, on le pardonne. On le pardonne. On le pardonne. Vous allez nous jouer une partie blitz. C'est la cadence la plus populaire dans les joueurs en ligne. C'est peut-être le plus connu en termes d'échecs. Alors, expliquez-nous, coach. Alors là, il y a un joueur qui a les blancs. L'autre, les noirs. Et ils ont ce qu'on appelle une pendule. Là, ce sont des échecs très sportifs. Vous allez voir, ça va aller très, très vite. Donc, il y a un temps imparti pour chaque joueur. Ils n'ont qu'une minute. Chacun. C'est parti. Alors, vous pouvez vous serrer la main et démarrer. Donc, c'est une exhibition. On peut quand même parler. Vous allez voir, ça va très, très vite. Là, ce sont les échecs. Là, on voit vraiment que sous cet aspect, les échecs sont un sport. Vous voyez, c'est assez physique même. Un sport depuis Marie-Georges Buffet. Voilà, depuis l'an 2000, je crois. C'est reconnu comme un sport. C'est ça. Et ça peut être un jeu, évidemment, mais ça peut être un art. Ça peut être un sport. Si vous en faites vraiment en compétition, il faut vraiment s'entraîner, même physiquement. Mentalement, c'est difficile. Le champion du monde, d'ailleurs, il dit souvent qu'ils s'entraînent physiquement. Ah oui, oui, ils sont obligés. Qu'est-ce qui se passe sur l'échiquier, là ? Alors, quand on joue un coup, donc on doit valider le coup en appuyant sur la pendule. Et donc, il y a le temps qui s'écoule. Ils n'ont qu'une minute chacun et ça va très, très vite. Qui gagne, là ? Qui gagne ? Parce que moi, je suis un peu perdu. Alors là, ça se tient pour l'instant. Là, il y a Élise qui attaque, qui rentre le roi chez Julien. Elle en veut, Élise. Ah oui, là, elle double les tours. Les tours sont assez forts. Donc, Julien hésite. Il joue avec son roi, chose assez rare. Mais le monarque lui-même vient. Et la deuxième tour rentre chez Julien. Donc, vous voyez, je parle, mais les joueurs sont très concentrés. Ils ne m'entendent même pas, ça, c'est à peu près sûr. Alors, dame, échec au roi. Attention, le roi de Julien est en échec. Le cavalier vient, Élise prend, échec encore. Encore échec. Le roi s'échappe, la tour prend. Et c'est échec et mat, et c'est Élise qui gagne la partie. Donc, ça allait très, très vite. Bravo, bravo, Élise. Bravo aussi à Julien. C'était vraiment sympa de vous découvrir comme ça une partie blitz en direct devant les caméras de Pierre Jacob. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Villersan, à Cavannes ? Parce que votre ligue, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Elle va s'arrêter où ? Alors ça, je ne sais pas. Il faut voir avec toute l'énergie de Léo Batesti. Donc, on essaie, nous, de structurer derrière. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la Corse, donc comme vous aviez dit au début, la Corse est très forte chez les petits. Elle est passée par les scolaires. Voilà, surtout par les scolaires. Et là, on commence un peu à sortir au niveau des collèges. L'année dernière, le collège Giraud a été vice-champion de France. Ajaccio également, donc à UNSS, c'est le collège Fèche qui était champion de France. Cette année, Giraud est champion de France des collèges. Et le collège Saint-Paul est champion de France UNSS. Donc, vous voyez, pour notre deuxième participation, on truste les titres. Donc, on voit que même au niveau des collèges, maintenant, ils doivent compter avec nous. D'ailleurs, la plupart des entraîneurs qui étaient sur place m'ont dit cette chose, un grand compliment pour nous. La Corse est en avance. Voilà, la Corse est en avance. Les joueurs, eux, disaient qu'on faisait peur. Donc, ça, c'est plutôt, malgré toute l'humilité que l'on a, c'est quand même quelque chose d'assez plaisant. Vous voyez, d'être là en tant que faire peur aux adversaires, ça reste quand même plaisant. Même s'il faut garder toute l'humilité parce que ça reste une compétition. Et tous les entraîneurs disaient que la Corse avait un coup d'avance, en quelque sorte. C'est important, en échec. Tout à fait, oui. C'est ce qui fait la différence. C'est un très beau compliment, effectivement. Merci à tous. Et puis, vous revenez pour le final avec tous les autres sportifs. Parce que vous êtes des sportifs pour nous. Et sport toujours. En sport de raquette, regardez la fabuleuse ascension du jeune balanin Antonin Romieux. 11 ans à peine et déjà une moisson de titre national au squash. Antonin était déjà double champion de France U11 depuis décembre dernier. Depuis mars, il est désormais également le champion de France U13. Un titre acquis à Toulouse. Une très belle performance pour le tout jeune ilorussien qui est dans la première année de cette catégorie d'âge. En tous les cas, le plus beau est à venir pour le gamin Antonin. On lui souhaitait le meilleur. Et Antonin n'est pas là avec son papa parce qu'il est engagé dans un Open international du côté de l'Italie. Et puis Antonin, il est premier à un très bel avenir. On s'en souvient avec Antoine-Camille Pietrouc. On avait failli avoir un très, très gros squasheur. Enfin, Antoine-Camille Pietrouc, il a quand même été dans les 10 français. Mais Antonin pourrait bien suivre sa trace et intégrer à terme le Pôle France d'Aix-en-Provence. D'une raccate à l'autre avec le tennis. Cette fois avec Laurent Locoli dont on ne retiendra pas que son refus de serrer la main à Clizane. Au premier tour d'Auron Langaros. Un geste motivé par l'attitude équivoque, irrespectueuse de son adversaire. Un geste effectué après 5-7 et beaucoup de pression par un jeune homme de 22 ans qui, lui, a construit sa vie dans le respect des valeurs du sport, mais qui a aussi du caractère. Pour toutes ces raisons, condamné de manière trop tranchée ce geste de Laurent Locoli. Passé de la millième place mondiale à la 240e en deux ans après bien des déboires et autres blessures nous apparaît très injustes. Même si ce n'est pas tout à fait une image positive pour les tennismans en herbe. Mais c'est clair, nous n'avons pas la même grille de lecture que les médias nationaux en l'espèce. Mais nous l'assumons, Laurent Locoli. On lui souhaite vraiment de continuer à grappiller tout au long de la saison à venir des points pour rentrer dans les 200 et ainsi pouvoir jouer tous les tableaux de qualification au grand chlème. Et pourquoi pas revenir du côté de Roland-Garros en 2018 et faire taire toutes les critiques, tous les critiques qui changent d'avis à l'envie. Et comment ne pas évoquer le dirigeant de l'année, Bernard Giudigi, il est élu à la présidence de la FFT, Fédération Française de Tennis, le 18 février dernier. La deuxième FEDE de France avec plus d'un million de licenciés, un budget de 250 millions d'euros. Jamais un Corse n'était parvenu à un tel niveau de responsabilité. Depuis, Bernard Giudigi a installé sa patte, par exemple en n'invitant pas Maria Sharapova, revenue de dopage à Roland-Garros, ou en fustigeant l'investissement des joueurs français, toujours à Roland-Garros. Mais il s'est aussi fait de nombreux ennemis dans un milieu qui répugne à se réinventer. Et en outre, Bernard Giudigi devra, lors de son mandat, assainir la gouvernance de la FFT, mise en cause dans plusieurs actions judiciaires, et aura aussi à gérer une procédure de favoritisme devant le tribunal correctionnel de Bastia. En cause, les marchés pour la construction du centre de ligue de Luciane, bâti sous sa mandature à la tête de la Ligue Corse. Une question prioritaire de constitutionnalité a été soulevée par son conseil. C'était cette semaine devant le tribunal correctionnel de Bastia. L'affaire a donc été renvoyée à janvier. En bref, beaucoup, beaucoup de dossiers. Mais Bernard Giudigi a une vraie force de travail et de l'intelligence politique. On ne parvient pas à la tête du tennis français sans de vrais atouts dans sa manche. Une petite parenthèse, Xavier, si vous le permettez, à la page tennis pour saluer Michel Melgrani-Paul, la patronne de la natation Corse, qui est, elle, parvenue à devenir vice-présidente de la Fédération française de natation. Un clin d'œil au trail. Vous n'y échappez pas, mon cher Laurent, avec le rendez-vous trail de l'année. C'est le Restonica Trail. L'année dernière, plus de 1000 coureurs venus de toute la planète ont rejoint Corté pour participer à la 8e édition. Ils seront encore plus nombreux cette année, du 6 au 8 juillet. Durant quatre jours, japonais, italiens, espagnols, suisses, belges et bien d'autres nationalités encore vont s'affronter sur les plus beaux sentiers montagnés du massif du Chintu et du Rotondo. Quatre épreuves figure au programme, 110 kilomètres, 68, 33 kilomètres et 15 kilomètres plus une marche de 7 kilomètres. Il va y avoir du monde, de l'ambiance et du sport, bien sûr. Un seul souhait, que la fête soit belle. Autre événement qui a marqué les esprits, le Corsic Arède. Regardez le 7 juin dernier, la team EDF Corse, emmenée par Guillaume Perretti, ex-détenteur du record du GR20 que vous voyez ici en jaune a remporté la 21e édition. Un véritable exploit, cela faisait 21 ans qu'une équipe Corse n'était pas montée sur la première matche du podium. Heureuse coïncidence, cette année, l'épreuve comptait pour une manche de la Coupe du Monde des raides aventures. Les trois garçons, Guillaume Perretti, Florent Morin et Marc-Antoine Pierre-Levis, ils nous ont dit que peut-être ils vont remettre le couvert l'année prochaine. Acceptons-en l'augure. Alors, tout le monde nous a rejoints, ça prend pas mal de place sur le plateau, je peux vous le dire, ça donne quelques sueurs froides à nos techniciens. Alors, Priscilia Nieto, regardez, ça y est, c'est fait une beauté, Priscilia. Alors, on revient avec vous sur les championnats du monde de Budapest fin août. Vos adversaires sont désormais la japonaise Yoshida, championne d'Asie, la mongole Dorshuren, numéro 1 mondial, et puis Sylva, peut-être la brésilienne, championne olympique. Alors, vous allez nous chercher une médaille ? J'aimerais bien. Nous aussi. Alors, il faut se secouer, Priscilia. Je vais tout faire pour aller chercher une médaille. En tout cas, on est ravis comme ça d'avoir tout le monde autour de nous. Xavier, regardez, il y a Jean-Mathieu Albertine et la boxe, Jean-Yvan Daré, les gens André Otavian, il y a du foot, il y a toutes les disciplines. On voulait saluer nos deux confrères disparus cette année, Dominique Figarelle, un professionnel reconnu, et Paul Rossi. L'ami Paulo qui s'en est allé. Qui s'en sont allés tous les deux. Et puis aussi, remercier toutes les équipes techniques qui nous ont aidés à préparer cette émission. Elle n'était pas facile. Merci aussi à Michel, Toussaint, Stéphane et Simon de la capitainerie du port de Bastia, la commune de Bastia également, et puis la CTC qui est gestionnaire de ce lieu des ports et du vieux port de Bastia également pour vous avoir proposé cette émission qui, je l'espère, vous aura ravis. En tout cas, nous, on s'est fait plaisir, Xavier. Un peu chaud au départ quand même. Après, vous avez bien fait de baisser le store. Absolument. En tous les cas, une très belle saison. Laurent, vous l'avez dit, on s'est régalé en compagnie de Pascal Pommier, de Jean-Pierre Lé, qui a toutes les équipes techniques qui nous entourent tout au long de cette saison. Et les monteurs, et les JRI, et les scripts. Tout à fait. On remet le couvert à la rentrée en septembre. On espère que nos champions, encore une fois, seront à la hauteur. En tous les cas, on les attend. Ils seront présents. Vous vous en êtes rendu compte tout au long de cette émission. Tout ce qu'on peut vous souhaiter à toutes et à tous, c'est de passer un bel été. Le 3 août, redémarre, foutez basse. N'oubliez pas. Absolument. Passez un bel été et surtout, un conseil que je vous donne. Faites du sport. Même si on est en congé, je vous ai à l'aile. Bonsoir à tous. Merci. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée au mois de septembre. Ciao. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada